J'enregistre déjà comme ça on a un peu de truc avant. Ah bah c'est bon qu'il l'a mis, ouais. Moi c'est bon qu'il l'a mis. Ouais, moi j'ai pas le droit de le mettre. J'ai une MJ mais j'ai pas le droit. Du coup moi j'ai reconnecté. J'ai une MJ mais j'ai pas le droit. C'est beau ça. C'est peut-être parce que c'est les bannereg qui peuvent... Et Willy les bannereg. Vas-y ferme ta gueule toi. Sauf qu'il ne lance pas le stream. Pas de moi, excuse-moi. Je parlais à mon PC. Euh... Ah putain il fait chier. Comment ça t'as pas reconnu ma clé de stream connard. Ça va bien se passer. On va y arriver. J'adore ton logo. C'est un ami qui me l'a fait. Bah je l'adore, il est beau. La clé de la chaîne comment on la récupère encore ? Pour le stream. Paramètres. Tu mets en titre le stream des 12 000 degrés. Au moins. Parce que là on va faire un JDR dans un four. Parce que tout le monde est dans un four actuellement. Oui. Le monde est chaud. Sauf peut-être toi dans ta contrée loin à Athènes. Ah bah depuis que je suis dans une maison. La Belgique. La Belgique n'est pas chez nous. La Belgique. Ah bah dans mon appart que je serais mort. Je vous préviens tout de suite. Mais là ça va. Ouais bah oui. Ça va. Ça sera bien. Comme ça je suis. Ça va. Nous il fait 12 000 degrés partout en France. Nous c'est le Mordor quoi. Ah ouais. Non mais là clairement. Le soleil c'est un oeil géant. Tu sais le truc. The floor is lava. Ouais. Ça a jamais été aussi vrai que maintenant. tu ne sors pas pieds nu dehors. Pieds nu dehors. Tu meurs. Ah bah c'est de steak hein. Ah bah oui. Ah bah tu pars sur une combustion instantanée. C'est catégorique. Tu peux essayer. À la limite. Bon t'essayes. T'essayes. Tu décèdes. Tout simplement. Oh putain. Ils ont changé le truc les connards. Il faut maintenant une double identification. Pour pouvoir récupérer ses pieds de stream quoi. Relou. Ouais mais bien sûr. Ça va je ne stream pas moi hein. Bah le problème c'est qu'avant il fallait pas tout ça. Ça doit être récent. En fait moi je ne stream pas parce que je n'ai pas le PC. Le PC il tourne tous les jeux mais avec le stream c'est mort. Moi techniquement ça va maintenant que j'ai ma nouvelle tour. Enfin ma nouvelle façon de parler. Moi mon PC il pleure hein. Je lance un stream mais mon PC il pleure hein. Je l'entends pleurer même. C'est euh... C'est même chiant parce que je suis obligé de mettre des serviettes et tout par terre. C'est galère quoi. Il fait aussi les boulons. De temps en temps. Ah ouais non mais de ouf. Mais là il a tellement chaud. L'autre fois j'étais couché. Tu sais je dormais tout tranquille. Je me lève le lendemain. Putain il a été se coucher sur le carrelage mon PC quoi. Tellement il avait chaud. Ah le bâtard. Je dis non tu reviens. YouTube. Oh d'où si t'as la place. Il y a un titre ton truc. Je l'ai regardé j'ai doux. D'où tu te débranches tu vas dormir sur le carrelage. Non. Tu remontes là tout de suite. Bah il est remonté. Il s'est rebranché et tout. C'est bon. Là ça va. Ouais c'est galère. C'est chiant à dresser un PC. C'est très décident. Non mais là il doit être malade parce que je lui mets des croquettes. Il les mange pas. Je comprends pas. Donc il doit être malade je pense. Je lui mets de l'eau. Je lui mets des croquettes. Il mange pas. Je sais pas. Et ma clé je la récupère comment maintenant connard ? Dans tes mails peut-être. Ah non ça va c'est bon. Ah t'as répondu ça veut dire t'es un connard. Il a dit je la récupère comment connard ? Attends je vais faire réagir pour voir si je me sentais concerné ou pas. Appliquer. Ok. Et non maintenant ça doit aller. Wameux il est là il nous entend et dit putain mais ils sont tellement cinglé les mecs. Techniquement c'est lancé. Vous êtes en stream. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'arrête de dire des conneries. Bonjour. Bonjour le live. Alors ça fait un bail qu'on a pas fait du direct sur ma chaîne. Donc bonjour à tous. Coucou. Nous allons partir un peu sur du jeu de rôle comme à l'habitude avec monsieur Wameux en MJ pour une saga de chroniques oubliées connues sous les sales gosses nouvelle génération. Et c'est nous les sales gosses. C'est ça. Et voilà c'est vous les sales gosses. Du coup on va commencer. Nous sommes dans la forêt du Cormir. C'est une forêt plutôt dense. Nous voyons à un endroit un oiseau récupérer de la nourriture sur des plantes. À côté on voit un escargot passer lentement, avancer lentement, et se faire écraser par une biche qui passe là. La biche qui mange tranquillement, en courage, et d'un coup lève les oreilles et s'enfuit en courant. En regardant de l'autre côté, nous voyons 5 aventuriers avancer sur un chemin. 5 aventuriers qui ont été envoyés par la guilde des aventuriers d'Arabel suite à la demande du fourmette de Waimuth. La miroir on entend ton souffle dans le micro. Désolé. Nous nous approchons de ce groupe d'aventuriers et je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre des images. Ça commence par qui, du coup ? Luki Pardon ? Oui, peux-tu te présenter cette présentation ? Présentation ! Nom, prénom ! Ah ! Je l'apprenne ! Ah, je l'apprenne ! Luki ! Eh bien... Tout petit ! Je suis un tout petit ! Je suis un tout petit ! Tout petit Alphelin, je m'appelle Luki. Euh... Maitre dans... Enfin, maitre... Si je puis dire... Personnellement. Personnellement, je me qualifie de maître. Mais... Je n'ai suivi aucune institution. Mais... J'excelle dans l'art du vol... De... De la discrétion. Je suis. Donc, si vous avez besoin... De quelqu'un de discret... Je suis là. Nous avançons... Vers le deuxième... La deuxième personne et... Florine, peux-tu te présenter ? Reste à la même hauteur que pour... Reste à la même hauteur que pour... Sa... Connexion est en PLS... Florine. Tu pourrais te présenter plus tard ? Bah là, tu passes sous un final ! Du coup, je laisse Rose se présenter. Et on reviendra plus tard sur Florine. Ben... Moi, je suis Rose. Rose... Flublab ! Petite gnomette. Tout à fait jolise. Avec... Ben... Comme on voit, des beaux cheveux bleus. Habillée un peu en style... aventurière, qui a l'air d'avoir de beaucoup récupérer... Des choses. Et... vous la trouvez très glacial en fait elle est présente mais en même temps elle n'est pas très chaleureuse elle est très dans ses pensées mais une fois qu'elle a repris un peu l'esprit par rapport au groupe et qu'elle se sent en connexion avec le groupe ben elle est assez joyeuse mais très curieuse de plein de choses vous la voyez chaque fois courir à gauche et à droite dès qu'il ya quelque chose qui l'intéresse ensuite c'est en brilla donc en brilla ce sens brilla est une elf avec les cheveux ardents elle a un lutte sur le dos une rapière à la hanche et grosse particularité que vous avez repéré dès le début elle a un bandeau sur les yeux et un vieux chien à ses pieds qui la guide car elle est aveugle donc merci ensuite fendil la fendille c1 au elf qui a assez grand pour pour lui un tout simplement c'est un mètre 75 à peu près ça c'est un deuxième au elf du genre masculin c'est quelqu'un qui d'appense et j'ai nu correctement et puis qui possède un bat un bâton avec un bois un petit peu style olivier ce genre de voilà donc assez assez sombre et assez joli d'apparence et c'est quelqu'un qui a les cheveux un peu un peu long pour un homme des yeux verts émeraude et puis on remarque comme sur l'image indique qu'il a un tatouage sur l'oeil qui est l'oeil droit en fait donc enfin gauche l'occurrence mais voilà il ya sur l'image et du coup c'est quelqu'un qui est caractèrement parlant et un pas autant mais on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de d'aventure on s'en peut dire si ce n'est que peut-être reste de l'impatience au vu de son jeune âge voilà du coup maintenant je pense qu'on peut revenir oui bon je détruis plus les humains donc du coup bah après le passage de lèvres la caméra se met à rien elle se baisse du coup pour arriver donc sur le plan donc d'un d'un an d'environ un mètre trente plutôt robuste visiblement muni d'une superbe barbe rousse faisant la fierté des nains il a l'air mine de rien assez équipé que ce soit son armure son marteau son bâton qui porte dans le dos la dague à la ceinture et sac de sa confection un sac inhabituel en cuir et en tissu et au cours de des voyages des précédents voyages qui nous ont mené ici les ailes faut remarquer qu'il avait un malin plaisir à les taquiner au plus grand agacement de fendil du coup comme je l'ai dit vous avez été envoyé par la guilde des aventuriers d'arabelle parce que deux d'entre vous ont déjà partie de la guilde thorin et le qui et on vous a chargé de superviser les postulants à la guilde qui sont rose l'argile à et fendil pour cette mission parce que c'est quelque chose d'assez courant dans la guilde c'est que aux recrues récentes ont confié déjà un groupe avec des nouveaux postulants on a vu ça la dernière fois c'est ça pour pour que les nouveaux postulants puissent se montrer leur leur capacité à faire des aventures à faire des contrats pour la guilde et aussi aux nouvelles recrues de voir leur capacité à gérer d'autres personnes donc vous êtes sur la route en direction de way moot way moot qui est une bourgade qui a fait qui avait déjà fait appel à la guilde des aventuriers les précédents groupes qui étaient venus à way moot avait eu des agissements pourrait dire sanctionnable il avait cramé une auberge intentionnellement le bourgmestre en est conscient il a demandé mais connaissant quand même la guilde et le bien fait de cette guilde il a quand même continué demandé un nouveau contrat à la guilde mais il a gentiment demandé à ce que ceux qui avaient cramé l'auberge ne viennent pas nous sommes en début d'après midi dans cette forêt et vous savez que d'ici la fin de la de la journée vous serez arrivé à way moot c'est à vous donc là on est dans la forêt et vous il ya le chemin en fait c'est un chemin pour aller jusqu'à way moot et en début d'après midi il vous reste quatre cinq heures moi je propose qu'on moi je propose qu'on marche oui de toute façon on arrive en fin de journée on sait que on sait que la ville on arrive là bas moi je propose qu'on continue le chemin peut s'arrêter ou bah en fait on n'a aucun intérêt à s'arrêter de toute façon voilà la question la question se pose même pas en fait bah ouais donc dans ce chemin vous faites qu'elle croiser quelques paysans parfois qui vont dans l'autre sens quelques coursiers aussi ou quelques marchands mais ça reste relativement calme donc vous avancez à pied sauf si je me trompe que la guilde a des écuries en tout cas je ne sais pas si elle la guilde a des écuries mais nous n'avons pas de chevaux voilà non mais c'est pour ça je veux pas m'avancer sur le fait qu'on en a moi c'est plus moi c'est comme ça que les retenus donc pour le dire moi j'ai retenu comme ça la guilde a des écuries donc si on récupère des chevaux on peut les ramener là bas mais nous nous n'en avons pas de base donc vous êtes à pied vous discutez peut-être aussi pour faire connaissance parce que vous connaissez pas forcément il ya des visages un peu atypique on ne croise pas tout le temps un groupe avec un elfe et un nain dans le même groupe un nain, un elfling, une gnome et une personne aveugle qui vraisemblement est aveugle il y a un chien il y a un chien tu as précisé quel genre de race c'est comme un chien ou pas ? c'est un bâtard qui a l'air assez vieux un chien sans valeur c'est pas gentil de dire ça comme ça t'aurais pu être plus intelligent t'aurais pu je peux dire un nain tu vois pour t'accompagner et te servir de guide parce que là bon un chien c'est un peu je préfère les chiens aux nains en fait je trouve ça plus efficace ouais mais bon et ça y est vous avez bien besoin de chiens vous traînez taureau sinon grande jambe pourtant c'est moi qui marche devant c'est en effet c'est le terrain qui ouvre la marche moi je me retourne je me retourne vers eux je leur dis écoutez nous avons déjà connu une aventure suivez nous hashtag gros connard ça se ressent je suis plutôt lent donc je ne m'arrête pas mais j'avance pas vite non plus et pendant cela vous en voyez une qui passe à gauche à droite en haut elle regarde elle regarde elle récupère des fleurs des fleurs hop des plantes moi j'ai ta... moi j'ai ta... moi j'ai ta... moi j'ai ta... sur l'aveugle ouf ouais pareil j'ai ta... ouais pareil j'ai ta... alors torrent est en tête hein mais il marche pas super vite il marche suffisamment pour être en tête mais il va pas tra... non mais moi j'ai ta... sur la... sur l'aveugle parce que techniquement on joue... l'aveugle elle a même pas de nom c'est l'aveugle c'est clair dans ma tête oui j'ai la bug désolé ok ah mais moi je suis comme ça pourquoi pas fallait... fallait écouter ma présentation les gars j'ai fait une présentation j'ai pas dit comment j'étais c'est où déjà qu'on va... donc en fait ça sert à rien d'écouter ta présentation du coup si t'as pas dit comment t'étais bah juste le perso comment il était mais euh niveau état d'esprit tu peux très facilement changer si on peut rester sur le roleplay et pas euh sur euh... du coup du coup c'est ce que je dis bon au roleplay bah je garde un oeil sur... sur l'aveugle et euh sur les nouveaux c'est euh... tu gardes un oeil parce que tu te méfies ? ouais un oeil méfiant ouais d'accord quoi donc euh vous avancez l'après midi avance doucement euh... pendant que euh... l'ambiance n'est pas forcément gay... assez gai dans le groupe quoi euh... on voit euh le qui qui euh... qui euh... Et il sent ça, il sent ça, c'est Inorphis ! Et je présente la fleur sur le nez de Lucky. Elle sent bon, hein ? Tu sens, ça sent bien, hein ? Oh, j'adore ! T'as fait des belles potions, ça ! Hop, je la mets dans mon sac, et je repars à gauche et à droite. Donc, pendant que le groupe avance, principalement à l'allure d'Embria, parce que c'est la personne qui a le plus de difficultés à avancer rapidement, bah, Rose se balade, essaie d'emmagasiner toutes les connaissances qu'elle peut avoir sur ce chemin. On sent que c'est une droguée, en fait, de la connaissance, et qu'elle aimerait connaître tout sur tout. Et donc, elle profite de ce voyage pour apprendre de plus en plus de choses. Alors que l'après-midi avance, avance, vous savez qu'il vous reste environ une heure de marche pour arriver vers Weymouth, je vais vous demander de faire un test de sagesse. Ah, déjà, ça commence le test. Ah, la sagesse ! C'est pas bon, ça ! Ouf, ouh, ouh ! Ouf ! Ouf, ouh ! Ouf ! Ouf, ouh ! Ouf ! Ouf, ouh ! Ouf, ouh ! Ouh, ouh ! Ouf ! Ouf, elle flim ! Comme ça, l'aveugle réussit son jet ! oui si c'est de louis ça fonctionne très bien si c'est très drôle donc pendant que avance calmement que rose est toujours en train de regarder des choses et qu'elle dit le regard de ses compagnons d'aventure ses nouveaux compagnons d'aventure avancée je suis plutôt du style en train d'en regarder entre la forêt les aventureux qui est un ancien comme nouveau je analyse plus qu'autre chose en fait là sur le sur le coup sur le coup vous tous les trois vous commencez vous entendez un peu des déplacements autour dans la forêt et particulièrement en brillant et rose vous entendez des bruits caractéristiques de chiens qui se déplacent et qui avance vers vous et vous avez l'impression qu'il s'agit de deux chiens il n'y a pas des aboyements ou quelque chose qui est comme ça non plus bah vous avez entendu quelques grognements c'est de faire un petit test savoir si je reconnais ce qui se passe là tu l'as déjà fait conteste ah oui bah tu l'as witty par le kit aussi tentant tentant qu'il ya des bruits de chiens est ce qu'il ya un test connaissance histoire où on connaît suffisamment bien la vie locale pour savoir si des chiens errant pourrait attaquer des voyageurs ou si c'est pas comme ça peut arriver partout en fait ok vraiment c'est tout le groupe ou juste juste ceux qui ont réussi en fait là tu en fais 17 et moi je crois que moi j'ai pas réussi du coup pour l'instant ils sont assez loin vous les avez entendu willy né ambria vous pensez qu'il y en a deux et ils sont en train de se diriger vers moi je me retourne vers thorent et je suis seul justement parce que je sais qu'il ya quelque chose il semblerait qu'il y ait deux chiens qui viennent vers nous des chiens des chiens ou des loups on ne sait pas semblerait à des chiens quelque chose arrive où je prends mon marteau main ce sont que certainement que des chiens non pas que ça à faire un bon son et vous voyez un chien débarquer sur le devant de la troupe donc à 10 m de torrin est en train de croigner je grogne pas besoin d'être violent attend j'engage pas le combat moi je sors grâce au pouvoir de mon sac à un gros gigot je lance là bas c'est audi ça y est si c'est plus pas de réaction du mg du coup je sais pas si je peux faire quand même l'initiative c'est la meilleure ok donc pendant qu'il ya un chien qui croient laurin répond en grognant et fort à gigot de son sac alors un gigot plus gros que le sac gigot plus gros que le sac et le lance au loin et vous voyez le chien il bug un peu et il ya vous entendez un deuxième chien bondir sur le gigot est en train de il va et va commencer pour le mordre et le premier chien bondi sur le deuxième sein et vient essayer de le respecter moi je fonce vers torrin et je regarde son sac moi je regarde torrin j'ai totalement abruti genre mais pourquoi t'as fait ça à quel moment tu fais ça sur 12 gigot allez les repartements torrin pourquoi tu fais ça on allait les défoncer là c'est de la là c'est de la bouffe que tu jettes là alors qu'on allait les tuer on aurait pu récupérer de la viande non pourquoi ils nous ont rien fait les chiens et je continue à mettre la tête dont je commence à me barrer je commence à je suis le chemin je laisse bouffer les deux chiens et que deux clés mais pareil je suis le choix en train de se battre ouais mais c'est en train de se battre pour la bouffe on se casse j'ignore les deux chiens et je continue aussi ouais bah on part mais moi je comprends toujours pas puisque pour moi les tuer aura pu ramener de la bouffe plus de code laurent en balancé à eux ok je suis en gros je suis d'un air interloqué à moi je prends des questions à torrin sur son sac parce que je comprends pas comment il a sorti un aussi gros gigot de son petit sac mais ça vient d'où comment tu as fait comment tu as fait secret de fabrication on a des connaissances on a des connaissances en objets magiques ou pas je suis mais je comprends pas non non surtout les forges de sort et les mages qui ont beaucoup de connaissances ok il y a rose qui peut avoir des connaissances mais je sais en fait en fait il a utilisé tu sais des petites capsules là de comme dans comme dans dbz en fait je sais peut-être mais je fais semblant de peut-être que tu sais mais que tu n'en avais jamais vu ah oui voilà donc je suis interloqué je fais non mais je demande à torrin torrin comment ça fait c'est agi c'est marqué mais j'ai et j'ai répondu j'ai pas du secret de fabrication alors j'essaye de voir dans mes connaissances si effectivement je me souviens d'avoir lu ça quelque part c'est un jet d'intel c'est ça ou de connaissances oui bah si tu as connaissances connaissances fait connaissance donc je te dis ce que c'est mais je te le dis en mt ok ça bug ouais pareil ok ok donc vous avancez et au bout d'un moment vous entendez même plus les chiens se battre derrière continuer d'avancer donc se passe à peu près l'heure que vous aviez estimé avant d'arriver et vous arrivez au bourg de waimut franchement quand vous rentrez vous voyez qu'il n'y a pas de garde à la porte mais il y avait des personnes dans la rue vous rassure un peu parce que une ville sans sans garde à la porte ça fait un peu on peut se dire qu'est ce qui s'est passé mais en voyant des gens donc vous passez les portes de la ville alors c'est un village ou c'est une ville c'est un c'est entre les deux quoi c'est une bourg en ville voilà pourquoi on va voir professeur chaîne on va aller chercher nos premiers pokémons ah oui là on n'est plus dans le village on est dans la ville oui c'est pas un petit village quoi c'est pas un rabel non plus c'est pas rabel mais donc vous êtes rentré par la porte est à la porte on doit les ou encore pardon non je pose à mes compagnons de route où doit-on encore aller vous savez que en gros c'est le bourg maître qui vous a demandé qui a demandé à ce que vous interveniez son nom c'est fil phare tranchebois vous savez également que que son épouse que son épouse elle 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 tient l'auberge la plus renommée du village et j'oublie le mot c'est fil phare tranchebois fil phare tranchebois quand je vois tranchebois je vois moi moi comme le bois de la boisson chelou et il est c'est quoi dans sa profession dans ma tête il a un nom bizarre c'est le bourg maître le maire en gros ok sa femme gère une auberge on voit l'auberge oui la plus grande auberge de la ville il a dit elle a quoi la plus grande auberge de la ville il a dit la plus réputée c'est la plus réputée bon c'est la plus marmite ok on cherche la bonne marmite bah ouais, ok comment vous faites ? vous marchez au hasard en espérant tomber sur la... il y a un garde ? je cherche après un garde il n'y avait pas de garde justement après dans la ville il y avait des gens dans la rue je vais voir des gens et je vais leur demander s'ils connaissent la... s'ils connaissent l'auberge et où est-ce que je pourrais la trouver ? peux-tu me le faire en rt ? donc tu vois... bah tu vois pas justement est-ce que j'entends des personnes qui parlent ? euh... oui tu t'entends deux hommes parler ils parlent de la météo, de la saison et des cultures donc je fais un signe à mon chien pour qu'il m'emmène près de ses deux garçons et euh... quand je suis proche d'eux bah je les salue en commun bien le bonjour, je viens juste d'arriver dans la ville et j'ai entendu dire qu'il y avait une auberge très renommée dans le coin ce serait la femme du bourgmestre qui l'atteindrait et j'aimerais bien m'y rendre est-ce que vous pouvez me donner le chemin s'il vous plaît ? ah oui, la berge de la bonne marmite euh... et il se regarde bizarrement mais euh... si je vous dis comment y aller comment vous allez faire parce qu'avec ce que vous avez sur les yeux ça va être difficile là nous sommes avec elle monsieur j'ai des compagnons qui peuvent m'aider je tomberai sur le chemin je vous envy... à... ah je vous avais pas vu euh... bah euh... en fait il faut aller euh.. bah vous montez là euh... continuer c'est la deuxième à gauche puis après à droite et ça sera sur votre droite bah c'est bien messière je prends le chemin qui m'a indiqué vous avancez dans la petite ville et vous voilà il ya de l'agitation mais comme habituellement dans une ville d'agitation des disputes des gens qui rigole vous avancez et vous arrivez devant donc l'enseignent l'auberge de la bonne marmite bon on rentre allez-y les gars on rentre au moment donc je suppose que c'est torrin qui qui ouvre la marche et au moment de de pousser la porte de l'établissement comme ça il pousse à aller les bloquer c'est fermé je suis bien plus fort que toi dans la jambe je tape à la porte pour voir ces gens tu tapes à la porte et tu attends deux minutes trois minutes mais rien c'est bien sorti de balle on pourrait potentiellement aller voir directeur le bourgmer si vous saviez vous les c'était son problème peut-être que sa femme a disparu peut-être moi je sais en fait quand au moment quand vous avez avancé pour aller vers l'auberge rose notamment qui cherchait un peu à regarder un peu tout ce qu'il y avait autour a pu voir un grand bâtiment qui qui ressemble particulièrement à un hôtel de ville donc je vais quand même juste avant de suivre ce qui est ce qui proposait à la tout à l'heure je suis quand même je regarde au niveau il ya qu'il ya l'entrée on est d'accord mais sur les côtés il ya quoi il est d'être c'est genre c'est des murs porteurs unis sans qu'il ya encadrement de fenêtres quoi le sur l'auberge ouais à l'auberge bah c'est oui c'est une auberge classique donc oui c'est des murs porteurs avec une sature bois et avec des fenêtres ok et sur les fenêtres il ya quelque chose un papier qui était non il n'y a rien Les volets qui sont à l'intérieur est-ce qu'ils sont tirés ou pas Pardon les volets non ils sont ouverts Les volets sont ouverts donc du coup on peut voir à l'intérieur bah je regarde à l'intérieur s'il n'y a pas si il n'y a pas genre une personne qui est un je sais pas en discussion privée avec un autre personne ou ce genre de choses tu vois et puis si je vois quelqu'un ben ben instinctivement je tapote sur sur la glace quoi de la fenêtre d'accord peux tu me faire un test de sagesse donc en fait tu vois personne mais tu vois que bah c'est pas les tables ne sont pas rangées il ya encore des assiettes avec de la nourriture sur les tables le vraisemblablement le ménage n'est pas fait d'accord mais je dis assez fort pour que les compagnons qui sont dans les environs de bas de demain en fait puissent m'entendre et je réponds tout simplement c'était 30 quoi donc et bien les tables sont ne sont pas rangées étonnamment et les couverts non plus il ya découvert et j'arrive un petit peu à distinguer éventuellement ce qu'il y a ce qui semblerait être des restes je sors un tabouret de mon sac pour regarder par la fenêtre tiens rodin regarde donc tu verras parce que je regarde pas là donc tu vois la même chose en fait que fendille que les tables sont pas débarrassés ménage n'est pas vraiment fait mais il ya personne allons quand même voir le tranche bois il sera sûrement vous éclairer là dessus oui si ça se trouve il a fait un plaît le peuple pour une annonce importante je ne pense pas que ce soit grave allons voir ce maire moi je suis du coup nous on sait pas où l'hôtel de ville et je sais c'est juste que liné occupé était préoccupé parce qu'il manque un cadre dans l'overlay mais je t'avais dit j'avais dit que rose avait pu voir un bâtiment qui ressemblait à un hôtel de ville sur le passage en allant jusqu'à l'auberge ça doit être ce bâtiment là ça les villes sont toutes agencées de la même manière quasiment et je me dirige tout doucement vers le bâtiment que tu m'as dit qui ressemblait à l'hôtel de ville et j'y vais en sautillonnant à ce qui respire les jeunes vivres j'embrote le pas et je suis aux côtés de le trail ok donc vous avancez devant donc jusqu'à l'hôtel de ville ou que devant vous voyez de garde et quand vous avancez ils font halte là qui êtes vous que voulez vous nous sommes envoyés par la guilde des aventuriers nous venons voir fifa tranche bois et ça c'est un sac en plastique ah oui d'accord oui on est au courant allez-y monter je vais aller chercher merci bien et du coup on monte et là je me mets dans le nain je le bloque et je fais dis vu que c'est moi qui étais devant tu aurais pu me laisser parler tu veux parler la prochaine fois et bah tu parles la formule de politesse tu connais et puis je me retourne et j'avance donc il ya un gars qui vous ouvre la porte et l'autre qui part dans la rue donc vous rentrez c'est vous rentrez dans une grande salle assez assez sobre mais quand même vous voyez que les il ya des banquettes qui sont quand même de bonne qualité ce n'est pas assez pas luxueux en tout cas quand même faut pas aller moi je suis j'ai rien et donc au bout de cinq minutes il ya fil phare tranche bois qui qui arrive et virer ça on a failli attendre monsieur ah bonjour vous êtes là ah bah très bien alors et vous voyez qui regarde quand même d'un oeil suspicieux chacun chacun de vous pour dans sa tête c'est pour vérifier qu'il n'y a pas ceux qui étaient là précédemment et aussi pour un peu vous juger savoir si vous et avoir sa confiance oui j'ai j'ai sollicité la guilde des aventuriers une nouvelle fois parce que nous avons eu nous avons quelque chose d'assez bizarre et on aimerait que vous inquiétiez là dessus nous avons eu plusieurs personnes qui ont changé totalement de comportement c'est à dire est ce que ça aurait à vous est ce que ça la taverne vide un petit peu dérangé avec personne dedans bah justement c'est 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 mon épouse bah j'ai décidé qu'elle allait plus faire le ménage à quelle est plus qu'il a à la raison tout le monde bah j'ai désolé mais elle a connu marlène chapa c'était marlène chapa c'est vous parlez de qui là une femme qui est très peu désirable vous ratez pas grand chose bon et le problème en gros quand vous me parlez d'elle alors parce que elle est bizarre et vous nous dites qu'il ya des gens qui deviennent bizarre d'accord mais donc qui se tourne vers rose oui pardon je voulais dire allons au fait s'il vous plaît nous sommes un peu pressés par le temps nous aimerions régler cela au plus vite d'accord donc bah oui l'effet donc il ya ma femme il ya aussi quelques gardes qui ont décidé d'arrêter de faire la garde du jour au lendemain et le capitaine de la garde aussi a décidé de voilà qu'il allait arrêter de travailler bon alors que votre famille peut y arrêter ça pouvait se comprendre mais là que plusieurs personnes en même temps veulent faire la même chose effectivement ça devient suspect quoi que ma femme ça s'arrête ça pourrait se comprendre moi je comprends pas elle avait peut-être assez de faire les bases besoins elle tenait la meilleure auberge de la ville je sais pas ce qu'il faut de la fin c'est vous qui l'a nettoyé c'est vous qui usez les tables c'est vous qui visiez le ménage ah bah non moi je suis voilà pour messe voilà donc bon vous éloignez du sujet y a-t-il un événement qui est précédé le changement de comportement non pas particulièrement après c'est vrai que depuis depuis la dernière fois on est assez on peut être assez suspicieux sur sur la ville il ya des choses qui se disent plus la dernière fois avec le culte de baine avec la taverne qu'avait les deux tavernes qui avait brûlé ça avait un peu fragilisé d'autres bourgades mais mise à part ça et je ne crois pas qu'il y ait eu de les personnes qui ont quitté leur poste les gardes et le capitaine de la garde ou votre femme par exemple j'ai pas entendu le début où est ce que nous pourrions trouver les personnes qui sont atteintes de ce ce mal incompréhensible ou qui ont eu un changement de comportement bah oui je peux je peux vous emmener voir ma femme pas de problème et les gardes bah après moi je sais pas je les contrôle pas après je peux vous dire où se situe sa maison du capitaine de la garde et après par contre les deux gardes moi je sais pas trop où ils habitent le capitaine de la garde pourra vous renseigner faudrait faudrait qu'on puisse voir ces trois personnes qui trop quatre personnes qui ont changé de comportement bah écoutez moi je peux oui je peux enfin je vais pas les arrêter enfin c'est juste un changement de comportement donc après juste leur poser des questions venez je vous emmène voir ma mon épouse nous suivons je suis aussi quand même quand vous dites changement de comportement c'est simplement parce qu'ils ont arrêté de travailler où il y a vraiment quelque chose d'autre qui qui fait que c'est vraiment bizarre je sais pas moi enfin vous voyez mon épouse elle a décidé d'arrêter de faire le ménage j'ai pas cherché à savoir si elle aimait toujours le panais enfin typiquement je fais pas moi j'avais un problème l'auberge elle est fermée c'est pas possible vous avez pas une nouvelle par rapport aux gardes je sais pas moi je vois pas des bières avec eux je sais pas moi je bois pas des bières avec eux je connais pas plus qu'est-ce pas très bien savez-vous savez-vous est-ce que c'est moi sœur mais j'aimerais savoir est-ce que vous savez qui a commencé à faire ce genre de mouvement d'arrêter tous travaux je crois que ça a commencé par le capitaine de la garde oui d'accord mais était-il bien traité du moins avait-il son salaire était-il bien logé ainsi que bien non comme depuis depuis qu'il était capitaine de la garde il n'y a rien qui a changé c'est donc très d'éteint je vais baisser la sensibilité alors merci ah oui aussi a aussi le charpentier l'acquis de justement de faire l'auberge pour lequel que vous avez subventionné qui a aussi décidé pareil d'arrêter de faire son travail ah bon pourquoi ça il avait dit qu'il avait il m'a dit qu'il avait autre chose à faire et que que de s'occuper de planches de bois d'accord pour la charpentier autre chose que tu vois c'est un petit peu étrange effectivement est-ce qu'il vous a parlé de sa deuxième activité bah non je lui ai demandé quoi mais il n'a pas plus il est resté vague oui mais justement est-il vraiment resté vague ou a-t-il vraiment évité le sujet j'en sais rien moi je suis pas enquêteur oui mais vous pouvez le savoir étant donné que vous avez discuté certainement avec lui non je sais pas j'appellerais pas ça vraiment discuter on n'a pas discuté autour autour d'un repas c'est c'est plutôt anglais dessus oui je comprends non mais parce que vous voyez depuis l'autre fois où j'avais fait appel à vous on a deux auberges qu'on brûlait donc là il y en a une qui devait être reconstruite et c'est toujours pas le cas bon il y en a une qui a été reconstruite puis maintenant il y a l'auberge que tenait ma femme qui peut pas ouvrir parce qu'elle veut pas elle veut pas travailler du coup là on va être ça va être compliqué ça va être compliqué là pour la ville surtout qu'on est sur le passage pour aller vers Suzaï qui va y avoir une nouvelle foire à Suzaï et on attendait pas mal de marchands dans la ville pour apporter un peu d'argent dans la ville et il y aurait-il pas une autre auberge qui aurait pu profiter du fait que les auberges ne se réparent pas et que l'auberge de votre femme ferme je sais pas des auberges peu réputées qui pourraient récupérer des clients bah il y a l'auberge de la pose Roublard oui il reste celle là il reste un tour je pense bon du coup est-ce que vous voulez que je vous emmène voir mon épouse oui qui doit être chez moi on va venir commençons par là il y aurait beaucoup de questions à poser d'accord c'est là où en fait t'es à la maison en train de jouer à Nintendo tu 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 qu'est-ce que tu veux faire du coup il sort de la ville et il vous emmène vers une maison qui est quand même vous voyez que c'est une des personnes les plus riches de la ville il rentre il fait donc il appelle sa femme pour savoir si elle est là Cyria tu es là Cyria et vous voyez vous entendez Cyria oui oui je suis là ok il vous emmène à voir que qui sont ces personnes oh bah c'est les aventuriers d'Arabel qui sont venus et pourquoi ils sont venus ah non mais tu sais enfin voilà on en a parlé enfin je comprends pas pourquoi t'as arrêté de travailler là non mais pourquoi c'est des aventuriers qui vont résoudre ça et qui t'a demandé de résoudre ça moi j'ai plus envie de le faire j'ai plus envie de le faire voilà tu me casses les pieds là et alors vous voyez qu'il commence à un peu à s'échauffer assez fortement et j'essaye de calmer les tensions qui commencent à monter excusez-moi excusez-moi on a été appelé on a une mission à faire donc on aurait bien vous poser quelques questions votre mari je comprends peut paraître un peu tendu à l'idée que vous ne travaillez plus mais on aurait bien juste de savoir pourquoi simplement vous avez décidé simplement d'arrêter mais pourquoi je vous dirais ça enfin c'est n'importe quoi à un moment donné enfin je sais pas vous n'allez pas enfin je sais pas vous n'allez pas rentrer dans ma tête oh non loin de loin de moi cette idée écoutez madame ce qu'il a voulu dire il a peut-être dit mal adroitement mais qu'est-ce qui a fait vous arrêtez vos activités bah j'avais plus j'avais plus envie hein j'avais plus envie ça me gonflait ça me gonflait de voir des gens comme vous des gens comme nous c'est-à-dire bah je sais pas des gens bizarres des gens sales des gens qui ont fait du voyage et là elle se tourne vers Ambrila par contre ça j'avais jamais vu ça une personne avec un bandeau sur la tête bah à vrai dire moi non plus je ne vois pas c'est drôle ça et sinon juste simplement vous n'avez juste plus envie de voir des aventuriers juste plus donc pourquoi pas revendre votre auberge comme ça mais c'est ce que je lui dis à ce gros feignan mais il veut pas feignan lui en sachant que c'est vous qui arrêtez de travailler là il me pose des questions quand même vous dites que c'est moi la feignan non mais vous dites que c'est moi la feignan non d'accord je veux plus vous parler c'est bon moi je retourne vers Ambrila en où sommes et ben dit quoi ça je comprends c'est à couper tous célibataires et tu t'attends tu as le kit tu tournais vers vers qui pour Ambrila j'ai pas entendu ça a coupé je me retournais vers Ambrila dire stop quoi enfin il faut pas lui dire ça on sait pas ce qui se passe donc tu lui dis pas tu lui dis pas en gros c'est une feignante quoi désolé pour le tact de ces hommes vous savez comment ils sont très chers ici il pense que c'est nous les feignantes mais en fait c'est nous qui faisons plus de boulot que tous les que eux à se mettre leurs pieds sur la table parce que c'est pas c'est pas une femme ça elle montre Ambrila si c'est possible mais dès que ça a des oreilles c'est un elfe moi j'ai entendu dire que peu importe la race ça peut être intéressant oui mais bon par contre moi ce qui m'intéresserait plutôt c'était pourquoi avez-vous commencé ce métier de tenir l'auberge plutôt que pourquoi vous avez arrêté si apparemment vous en avez plus envie vous en avez plus envie donc ça je vais pas revenir dessus mais qu'est-ce que vous avez plus dans votre envie de vouloir l'ouvrir cette auberge bah je sais plus bah ça fait longtemps vous savez ça fait ça fait vraiment longtemps je vous avais pas mis l'image de Syria ça fait vraiment longtemps que je suis voilà que je tiens à l'auberge plusieurs années j'avais eu l'occasion de faire ça bah je crois qu'à l'époque j'aimais bien faire la cuisine voilà cuire du monde là bah là j'ai plus envie avez-vous eu une récente dispute avec un client non pas plus que d'habitude pas moins que d'habitude avez-vous été mal payé actuellement bah non enfin c'est l'auberge la meilleure réputée de la ville donc donc simple vous avez juste simplement plus eu envie de travailler pour voir des gens bizarres comme nous arriver de lâcher oui oui non je vois là j'ai plus envie j'ai pas envie enfin je suis pas obligé de travailler donc oui enfin par contre juste une petite dernière question pour moi avant que vous décidiez d'arrêter le dernier soir que vous avez tenu l'auberge quelles sont les personnes un peu hors inhabituel que vous auriez vu dans votre auberge vous savez les personnes inhabituelles j'en voyais c'était l'auberge la plus réputée de la ville qui vous aurait marqué plus qu'autre chose par le fait qu'ils soient peut-être un peu plus discret que tous les autres ou d'une manière habillée d'une manière qui n'est pas de la région ou des choses comme ça bah l'auberge c'est des gens qui sont pas de la région on peut venir faire du travail oh bah je sais pas on avait on avait il y avait deux marches en un et je sais pas peut-être un ou deux humains mais c'est tout c'était plutôt calme d'accord merci beaucoup rien d'un normal très bien soit bien je pense que on peut être fini là avec vous ouais bah il est temps il est temps désolé du dérangement et que la suite de votre vie vous soit pleine et heureuse vous avez d'autres projets en cours ça vous regarde pas moi je fais le me too et je m'en vais je m'en vais aussi c'est un même qui vient avec vous et en partant vous voyez avant c'était une crème mais là mais quel mégère c'est horrible mais quel salaud oh là j'en ai mort il faudrait voir si les autres ont effectivement le même côté radical au niveau de leur comportement qui aurait changé oui c'est vrai que c'est assez étrange alors voir le chef de la garde oui je m'adresse du coup au bourg vous le connaissez un peu plus que les simples gardes lui non oui oui mais disons qu'on c'est pareil quand il y a des postes stratégiques et les gens disent qu'ils veulent plus du jour au lendemain et qu'on n'ait pas le temps on s'est un peu engueulé donc là pour le coup je préfère vous indiquer où est sa maison je vois donc il vous indique où est sa maison dans la ville ah et oui avant de vous partiez bah du coup il y a l'auberge des géants du colline qui est encore ouverte qui a été retapé et je vous ai réservé deux chambres pour la nuit ainsi que le repas fort aimable vous très peu de haut dirigeants auraient fait ça ils nous auraient laissé à notre propre sens disons que je préfère le payer moi-même et payez-moi vous très aimable à vous c'est juste une forme indifférent moi je dis rien je suis mais je réfléchis à ce que nous a dit la femme d'accord parce qu'elle avait quand même complètement bizarre et bah pour moi ça reste en fait c'est le fait que ben ça change comme ça d'un coup et je repense à ça mais je dis rien du coup je suis ok est-ce que dans mes connaissances je peux avoir lu une magie qui pourrait faire changer le comportement comme ça d'une personne tu peux me faire un test de connaissances je peux faire la même chose sur les rumeurs et les légendes ouais tu peux me faire la même chose de toute façon ma réflexion je l'ai fait à haute voix des certaines personnes et rose aussi toi tu sais que en fait il y a plusieurs il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles sur sur le changement de comportement en fait oui donc un peu comme en brilla toi tu as déjà entendu parler des caranques en fait c'est une sorte de tic qui se met à la nuque de personnes et qui apaise la victime pendant qu'elle lui suce le sang si c'est pas apaisé c'est plutôt l'inverse voilà mais après sur le changement de comportement là comme ça non ça te dit rien de particulier ok donc vous avancez vers vers la maison indiquée du capitaine de la garde et au moment où vous arrivez à la maison vous voyez quelqu'un vous êtes encore un peu loin vous êtes à 40 mètres vous voyez quelqu'un sortir de de cette maison et s'en aller dans la direction opposée par rapport à là où vous êtes parce qu'il a un air enfin il a une expression face à ce qui est énervé désemparé abasourdi ou complètement neutre vous voyez pas enfin il est à 40 mètres donc c'est un peu difficile de voir monsieur monsieur dès qu'il viendra en fait à un ordre de croisement en fait donc vous voyez rose qui avance et qui essaie de le rattraper en faisant monsieur 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 il 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 se retourne et il voit une gnome et donc quand donc il s'arrête je suppose que rose tu avances toujours vers lui oui oui il me sortait bien de la maison du capitaine c'est ça j'ai bien compris il se passe quoi pourquoi rose est partie rose est allé interpeller le chef des gardes qui se retourne et en fait c'est juste que je suis aveugle donc moi j'ai pas vu la personne partir c'est pour ça je te le dis je sais bien que tu es aveugle oui c'est moi parce que bon ben j'avais quelques petites questions parce que je suis interpellé par le changement de comportement de la femme du bourgmestre est-ce que vous ça vous ça vous a aussi interpellé ce changement de comportement de sa part bon je sais pas moi je là je lui parle pas non vous la connaissiez pas avant étant donné qu'elle tenait la plus grande aubaine si je la connaissais mais voilà je sais pas que c'est à faire je m'intéresse pas je vais pas m'intéresser au comportement de chaque personne de la ville de toute façon maintenant je ne suis plus le capitaine de la garde donc je n'en ai rien à faire ah par contre nous avons aussi eu des ordres de la part de votre bourgmestre pour justement vous poser des questions donc là vous êtes plus en position malheureusement apparemment de pouvoir vous poser aux ordres du bourgmestre donc nous espérons pourquoi vous avez quelques questions de quoi les ordres qui vous a donné de vous questionner à propos de votre changement de comportement bah allez-y posez les questions là je me retourne vers mes mes compagnons on se rapproche déjà on se rapproche on s'approche et bien nous allons savoir tout simplement qu'est-ce qui fait que vous avez changé de comportement étant donné que vous avez été vous étiez une personne qui avait un poste intéressant des revenus alléchant et un toit et de quoi vous nourrir jour après jour ce qui est très étrange pour nous étant donné que nous ne comprenons pas vraiment cet acte de tout laisser tomber comme ça on peut faire une parenthèse oui ouais je vais vous laisser d'accord parce que pas le choix ouais monsieur pourquoi mais là je dois y aller ouais ok je suis vraiment désolé ça aurait été avec plaisir mais ouais je peux pas vraiment ok pas de problème bonjour j'avoue bonjour au revoir à toi allez bisous au revoir au revoir alors que Fendi le posait ses questions vous voyez qu'il le regarde mais qu'il reste de marre on est on est c'est bon on peut intervenir nous on s'est approché oui 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 moi je vais je vais plutôt avoir un comportement agueur enfin agueuse je vais approcher de lui j'ai vu pourtant un homme un homme avec une si une position si importante ça devrait avoir une bonne enfin ça devrait pas se se lâcher comme ça si vous saviez que la plupart des gens voulaient absolument avoir ce genre de poste normalement vous pourriez avoir tout à portée de main pourquoi pourquoi tout tout abandonner en même temps et au passage j'essaye de passer ma main derrière son cou pour vérifier s'il y a rien quand tu t'appoies de lui il recule d'un pas j'ai le droit de faire un test de charbon ou pas ou il est trop fermé pour tu peux faire un test de charbon il recule quand même d'un pas je vois il est en scénarite le bouclier anti-salope à marcher il réagit pas enfin à part reculer d'un pas il me répond il me répond il me répond pas non et il te répond pas bon c'est bon vous avez fini de me questionner en regardant rose questionner questionner oui mais par contre nous avons un besoin aussi de voir votre nuque la moine nuque mais pourquoi pour retirer une explication qui pourrait être la plus logique à votre changement de comportement ainsi que celle du bourgémestre oui il se tourne et il monte sa nuque et il n'y a rien merci bien merci bien désolé du dérangement en tout cas on va très bien et il s'en va dans la direction vers laquelle il allait la base ouais si quelqu'un est suffisamment doué pour ça je ne pense pas que je sois on avait quelqu'un on avait donc pendant que le voleur est en train de faire un AVC au beau milieu de la rue bah vous pouvez toujours essayer même si vous avez pas les capacités moi je sais même pas moi je pense que c'est une mauvaise idée moi aussi très mauvaise idée de toute façon il nous a pas vraiment répondu donc ça veut dire qu'il avait pas envie de discuter quoi la conversation était déjà fermée de base ouais mais d'autre côté le suivre ça aurait pu nous permettre de savoir parce que comme la femme de la bourgmestre nous avait dit qu'elle avait autre chose à faire de plus intéressant que de tenir la taverne et qu'elle nous avait un petit peu répondu sèchement que c'était pas nos affaires vu le comportement du chef de la garde c'est à peu près la même chose j'irais donc plutôt que c'est un moyen facile de pas avoir à se justifier de donner à faire de ces jours je sais pas moi je verrais plus je verrais plus je sais pas ils sont peut-être contrôlés ou ils ont peut-être je sais pas l'histoire du parasite me paraissait bien même s'ils tombaient à l'eau ils ont peut-être un comportement qui les oblige ou qui les incite à faire une action spécifique sans la dévoiler donc si on pouvait suivre le garde au moins pour être sûr de savoir qui il allait voir ou ce qu'il allait faire ça va peut-être nous apporter d'autres solutions parce qu'il semblerait que s'ils ne voulaient vraiment rien faire de leur journée il resterait chez eux moi je pense surtout que c'est pas le fait qu'ils ne veulent rien faire de la journée qui me pose problème et je pense pas qu'ils soient contrôlés mentalement parce qu'il faudrait de sacrées puissances une puissance phénoménale pour pouvoir contrôler autant de personnes à des distances aussi loin l'un tel l'une des autres par contre je pense que quelqu'un leur a peut-être oblitéré un sentiment ou une une envie de faire quelque chose par exemple leur passion parce que capitaine de garde les soldats ou leur métier et on on aurait plutôt occulté l'envie de vouloir faire leur travail en fait mais à quoi ça avancerait mais pourquoi à quoi ça avancerait de retirer les auberges il nous reste les auberges il y a un intérêt à la dernière auberge que toutes les auberges soient fermées puisque c'est lui qui va après vu le nom de l'auberge il semblerait qu'elle soit pas très recommandable et que pour pouvoir évincer le capitaine de la garde et les deux gardes qui protégeaient la porte par laquelle nous sommes rentrés ça permettrait de faire rentrer un petit peu ce qu'ils veulent dans la ville sans être inquiété et oui du coup pendant que vous parlez vous commencez à voir qu'il y a de moins en moins d'agitation dans les rues parce que le soleil commence à décliner comment ça se faire c'est ça il n'est pas il ne fait pas nuit mais voilà rien de plus qu'une auberge pour avoir le JT le couvert allons voir cette dernière auberge puisque si on tente de fermer les auberges au moins c'est la dernière qui reste non il a resté deux en fait là où nous on va dans celle qui a été réparée et l'autre auberge dont le le bon qu'on a parlé c'est la pose roublarde la pose roublarde donc nous il ne nous a pas payé une chambre dans la pose roublarde il nous a payé une chambre et un couvert dans la taverne qui a été renouée d'ailleurs que j'ai oublié le nom non le géant des collines c'est pas la taverne ah oui donc quand il vous a dit qu'il avait réservé une chambre il vous a dit où vous pouvez la trouver et le géant des collines c'est quoi c'est une auberge c'est une auberge oui c'est une auberge donc il reste en fait il reste il reste deux auberges d'ouvertes l'auberge de la pose roublarde et le géant des collines c'est ça ok allons au géant des collines pour la nuit donc vous dirigez vers l'auberge de géant des collines vous rentrez dans cette auberge et le tenancier qui est un nain il dit ah je vous attendais ah ben venez on a préparé un repas venez à la table et je vais vous servir et vous avez deux chambres de réservées payées voici les clés deux chambres port de chambre oui le bourgmestre avait réservé et payé deux chambres je prends dans chaque chambre il y a trois lits en fait je prends les clés moi du coup et je ferai la distribution enfin je fais la distribution mais je regarde du coup chaque personnage et bon en brille là je lui dis que je la regarde aussi et je vous fais comprendre que je vous ferai la distribution des clés après manger moi je me pose à table je me pose aussi à table et puis ok le vous apporte du ragoût et et de la bière tenez c'est ma meilleure bière c'est de la bière naine il en donne une avec joie je la prends avec joie je ne toucherai pas la bière et je demanderai au nain si je peux avec mon lutte se raconter des contes et légendes oh bien sûr on est toujours friand de de l'eau pour moi c'est fier je veux la même que lui et je monte oui de l'eau oui et donc au bout d'un moment quand j'aurai fini mon repas je me poserai enfin j'essaierai de trouver un endroit et je demanderai à mes camarades de trouver un endroit qui pourrait être plutôt bien pour m'installer je sortirai mon lutte et je commencerai à raconter les contes et légendes tes eau elf ouais je t'aide à te dire est-ce qu'il y a une place faut que je te fasse un petit jeu de perception ou pas M.G non je pense que je me dis oralement tiens mets-toi juste à peu près à 2 tu m'installes enfin tu as ton cher dans tous les cas il peut t'aider à te lever de la chaise et puis oui c'est pas surtout pour avoir comme j'ai pas le je sais pas à quoi ressemble la taverne après pour oui pour tout ce qui est matériel je te la porte bien sûr donc voilà je commence à raconter les épopées des d'eau elf d'accord donc tu peux me faire un jet de charisme donc tu sens l'assemblée et les clients de l'auberge qui sont quand même assez captivés par tes tes comptes c'est la mélodie que tu fais avec ton lutte et ils ont l'air vraiment intéressés par rapport à ce que tu fais j'avais demandé aussi avant qui m'avait installé c'était c'est moi c'est moi Fendil ok j'avais demandé quelle était la composition de l'assemblée alors dans l'assemblée il y a principalement des humains et quelques nains mais il n'y a pas vraiment d'elfes je raconterai un passage de mon histoire en langue naine oui parce que tu sais parler le nain ouais je sais parler le nain donc au milieu de mon histoire je ferai un petit enfin un petit couplet en nain et j'en ferai un autre en elfique ok et le reste je le ferai en commun ce qui est très drôle c'est que du coup moi je comprends les trois couplets donc vous voyez l'assemblée qui vous voyez les nains et l'aubergiste qui écarquit les yeux quand tu te mets à faire quelques couplets en langue nanique et Thorin aussi comprend ce que tu dis à ce moment là j'ai un rictus du style genre vraiment quelqu'un qui est tu vois c'est genre le mec il se pose sur sa chaise après avoir bossé et quand il regarde son angle il est mode j'ai fait du bon travail tu vois ce genre de là du coup voilà l'assemblée est assez captivée et à la fin de chaque chanson tu as quand même beaucoup d'applaudissements qui disent bravo bravo encore encore la soirée avance et en fait tu vois que plusieurs personnes mettent une pièce enfin tu vois pas d'ailleurs en voyant mais tu entends que plusieurs personnes mettent une pièce devant toi au fur et à mesure de la fin de la chanson et que les clients s'en aillent ok donc à la fin de la soirée tu auras récupéré cette pièce d'argent ah merde ok merci et au niveau des pièces pour juste par pour une petite précision en fait du lore est-ce qu'on peut les distinguer ou toucher ou c'est seulement de la vue comme l'euro en fait tu peux les distinguer ou toucher au niveau du lore j'en sais foutre rien et on va dire que tu peux les distinguer au poids aussi même si c'est pas bien gros tu sens l'odeur l'odeur aussi l'odeur la taille aussi des pièces d'or c'est un tout petit peu plus gros qu'une pièce d'argent que du coup en fait j'allais faire une petite démunette auprès d'Umbrella mais bon j'ai rien il veut tirer sur l'ambulance je pense qu'elle est pas stupide tu vois c'est ça du coup la soirée se passe vous aussi vous êtes un peu intéressé par les contes et légendes que porte que chante et dit Ambrilla le le c'est ça et en buvant d'ailleurs une autre aubergiste très bien il t'en apporte une autre c'est quoi qu'il y a en fait à manger en fait du coup c'est du ragoût t'as de la viande t'as des légumes et t'as du pain quoi à côté mais la viande les légumes c'est dans un seul plat d'accord classique avec des haricots enfin pas des haricots verts des haricots grains une bonne bouillée du coup la soirée avance les clients soit soit rentre chez eux soit monte dans leur chambre en parlant de monter dans les chambres on peut avoir la clé de la nôtre oui oui effectivement j'ai failli oublier avec les récits de notre amie ici bon là je reprends les clés j'imagine que vous dommierez ensemble mettre un arbre ainsi que un rose et pour ma part je serai avec umbrella je ne suis pas sûr que cela convient aux demoiselles je ne suis pas sûr que si je ne m'abuse et que je me tourne en direction d'embrella donc je pense qu'en termes de son elle entend un peu que je me tourne vers elle je ne suis pas sûr que notre amie ici présente umbrella la soirée accepterait d'être dans la même chambre que maître nain ici présent oh mais je suppose qu'elle peut dormir avec rose entre filles tout simplement moi j'avoue que je suis mitigé entre dormir avec une gnome et dormir avec un elfe je ne sais pas je fais d'un côté au moins avec rose je n'aurai pas de problème mais d'un autre côté c'est une gnome quoi mais c'est quoi le problème avec les gnomes vous en conviendrez que ce n'est pas vraiment vous que le problème se pose mais des nains je ne suis pas très frayant de leur présence ma présence qu'est-ce que vous entendez bien je ne sais pas vous pourrez peut-être me soutirer pendant mon sommeil et ma bourse bien sûr je ne sais pas ce qu'on vous raconte chez les elfes mais les nains ils ne sont pas des voleurs je demande combien coûte une chambre en plus ah bah c'est complet là je n'ai pas énormément de chambres vous voyez en plus avec les les auberges moi il y a le bourgmes qui avait filphard qui avait réservé des chambres et voilà moi j'ai deux chambres il n'y en a pas d'autres disponibles après après vous pouvez toujours aller à l'auberge de la pause roubleur pour avoir des chambres je pense qu'ils doivent en avoir vu qu'ils les louent à l'heure mon personnage arrive vraiment comme ça bon et bien faites votre choix du coup je vous laisse prendre l'air clé devant vous et vous choisirez celle que vous voulez sachez à toute fois que ma position en tant qu'haché au sein des OF ne permet pas de comment dirais-je de faire du voyeurisme je suis prêtre et j'ai fait quand même un vœu d'abstinence je vais dormir avec le avec Vendil ok très bien je prends ma clé moi je monte à ma chambre du coup Rose tu fais quoi apparemment Rose elle a pas agé de choix donc on a toujours le choix je monte avec Thorin et j'attends qu'ils soient dans leur chambre et tu attends quoi et j'attends que les autres aillent dans leur chambre aussi d'accord donc vous montez tous dans vos chambres respectives donc en fait c'est deux chambres qui sont côte à côte donc il y a un couloir c'est deux portes de gauche la première et la deuxième donc Thorin et Rose c'est la deuxième porte et Ambrilla et Vendil la première ok bah en passant devant Rose je lui souhaite quand même bonne nuit bonne nuit cher ami Rose bonne nuit demain nous allons avoir le travail je galère un peu à monter les escaliers je suis un peu paumé pour essayer de trouver la porte je tâte un petit peu à les portes et essayer de savoir laquelle est la bonne après si tu suis Fendil ton chien il va t'aider à suivre Fendil ok je suis je pense même nous on va pas te laisser galérer après on aide aussi ok j'aurais vu plutôt le fait de Vexer de faire oh tu te démerdes non la veille qui est comme ça sur la rambarde c'est en mode elle est où puis au niveau des portes il y a Rose qui ouvre la porte et qui fait si si ta chambre alors que c'est pas du tout sa chambre disons que vivement le sort de glace du coup vous rentrez dans vos chambres en fait dans les chambres donc à chaque fois il y a 3 lits une bassine avec de l'eau de quoi un peu se nettoyer sommairement et les lits seront acceptables c'est pas de grand confort mais c'est largement acceptable pour passer une bonne je te fais la description on est là et puis je mets des places pour te dire qu'ici on va s'en avoir ici t'as la bassine avec de l'eau etc bah je me préparer tant bien que mal de rien voir et je me coucherai assez rapidement pour ma part ok moi je m'installe sans tarder installe dans le lit j'attends un petit quart d'heure 20 minutes et puis je me sors de la chambre moi par un pas avant de de suivre Umbrella pour aller me coucher je vais quand même mettre au niveau de mon lit et puis je vais prier en murmurant pour pas déranger le sommeil d'Umbrella et prier bien entendu ma divinité que je vénère et qu'elle nous apporte du coup tout simplement que de la chance et de la productivité dans nos efforts pour qu'on puisse réussir à résoudre cette affaire en fait tu vénère qui a divinité il le dit en dur murmure donc tu sais pas tu ne sais pas est-ce que je peux essayer d'entendre pour savoir oui tu fais un test de perception c'était pas avec ton bonus par contre ça veut dire un test de sagesse oui tu l'as c'est ça pardon je vais faire un test de sagesse là oui oui c'est ça bah oui tu entends parce qu'il murmurait donc tu entends donc Fendil tu entends du coup la Bella un dieu du temps de la vie d'essai je guide à nos pas faisant sorte que notre groupe puisse réussir un dieu du panthéon elf ou pas oui ok donc je vais largement connaître d'ac et après je m'endors ok ton chien s'est couché au pied de ton lit et dort aussi donc Rose tu es sorti oui je vais à la hauteur de leur chambre et et du tambour et la part je regarde à travers la serrure ok donc tu vois tu vois on est là allongé allongé dans son lit et tu vois et le chien sur le sol et tu vois Sandil en train de prier pas nu mais en tenue de nu mais de très bonne facture ce qu'il peut laisser ah bah je peux oui je peux durer pendant 20 minutes comme une demi-heure comme une heure je m'en fous moi je de toute façon c'est généralement c'est le genre de choses que ouais en 25 minutes ça se fait et puis après à peu près c'est bon quoi mais pour des très grosses prières parce que c'est parce qu'on va demain on va se taper genre par exemple comme un dragon là ça peut être des premières qui peut durer à une heure que je vais faire mais là t'as fait une courte donc j'attends un peu que je le vois se coucher ouais et une fois qu'ils ont couché je désigne tout bas son lit et je lance lumière sur son lit puis je rentre dans ma chambre qu'est-ce qu'il va me faire alors juste lumière il n'y a pas non ça désigne un objet et pendant 10 minutes la lumière sur son lit c'est une discothèque du coup Fendil t'es réveillé d'un coup parce qu'il y a une grosse lumière mon dieu me parle ouais moi je me parle trop bien il y a le chien d'Embria aussi qui qui est réveillé par cette lumière et qui un peu caresse Embria pour pour la réveiller avec le museau pour la réveiller donc Fendil et Embria vous retrouvez réveillé comme si tu faisais plein jour dans votre chambre pour Embria ça je pense oui oui mais Embria elle a été réveillée par son chien qu'est-ce qui se passe pourquoi mon chien m'a réveillé Fendil je comprends pas je je sais pas peut-être que c'est je sais pas je t'avoue que j'ai l'habitude de prier avant de m'endormir mais je sais pas du tout si est-ce que c'est une manifestation de ma dignité ou si c'est il s'est passé quoi ben pour te dire très simplement il fait jour ah ne bouge pas je vais me lever je vais ouvrir les volets de notre chambre pour voir si est-ce que c'est c'est vraiment le jour ou pas parce que du coup c'est en mode what c'est en mode comme ça ouais mais les volets sont fermés donc même si c'était le jour la lumière elle rentre pas en fait tu vois clairement que c'est ton lit qui est lumineux je vois clairement que c'est le lit je referme et je fais je crois ça va voir je mais je enfin je reste quand même perplexe de ce qui ce qui se passe pour te décrire un peu la chose dors fait nuit mais à l'intérieur de notre chambre quelque chose est est éclairé comme s'il faisait jour le soleil aux limites oui c'est ça aux limites pour quand il est tout en haut le soleil je sais pas oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça ouais c'est une des limites euh bon bah moi je suis fatigué je calme mon chien et je et je me rendors j'ai pas de problème et je dis je dis enfin je dis à fin de l'île bon bah si c'est ton dieu tu te débrouilles avec lui et je me rendors du coup ton chien voilà il t'avait réveillé parce que c'était quand même bizarre mais quand il voit que tu te rendors il se repose tant bien que mal il n'arrive pas à dormir ça dure 10 minutes ouais bah moi je vais tout simplement il s'est passé 3 minutes de discussion mais moi je vais du coup j'allais dire moi je vais m'enqueter et puis tout simplement m'excuser auprès d'un 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 puis puis fermer les yeux et puis je vais pas m'endormir tout de suite parce que je vais juste bah psychologiquement dans ma tête leur remercier ma dignité de sa manifestation de de ce soir quoi qui est juste un petit peu quand même extraordinaire quoi parce que du coup moi jusqu'à présent j'ai pas eu vraiment de manifestation donc j'imagine vraiment le dieu qui te répond mais de rien ma gueule Tandil si tu te remets dans ton lit et que bah y'a plein de lumière donc t'arrives pas à dormir t'essaies de te mettre sous ta couette pour pas qu'il y ait de lumière mais même sous ta couette y'a plein de lumière quoi prends mon arrière je le passe devant tu vas te sort en la tête comme ça ouais bah c'est pareil t'as plus ça il y a il y a un troisième lit tu peux le prendre ouais mais l'autre lui il brille toujours ouais il brille toujours ouais et s'il pense que c'est une manifestation de son dieu c'est quand même intéressant de dormir dans la manifestation tu vois la sale 13 on pourra pas croire que c'est toi faut savoir que en fait du coup mon personnage était un peu un caractère impatient donc du coup le fait d'avoir d'avoir traversé la forêt c'était un petit peu bah en mode bon allez on y va tout de suite on fait ça rapidement comme ça c'est fait et puis voilà qu'on attend pas de minutes et là le fait que bah c'est étrange parce qu'il y a une manifestation de maldité pour moi bah du coup en termes d'impatience ça balance de l'autre côté je suis en mode putain vas-y je dors sur limite un dieu divin qui a été béni je suis tombé c'est trop bien même pas je vais sur l'autre t'es pourri je m'en fous pas les couilles du coup au bout de 10 minutes le sort s'arrête et la chambre retombe dans la pénombre et tu t'endors avec une sensation de bien-être et de paix tellement que tu te penses tu te dis mais c'est mon dieu il est intervenu pour moi c'est la preuve que je suis sur le bon chemin etc le dieu du temps et des couettes illuminées du coup Rose t'es retournée dans la chambre moi j'ai lancé le sort mais en fait je suis en train de pioter quand lui il était en train de poire du coup je vous propose qu'on fasse une pause correspondant à la nuit allez t'inquiète qu'on revienne dans 5 minutes ok bah je vais arrêter le stream parce que moi je vais pas mettre en pause donc à toutes les gens on reprend dans 5 minutes tout à l'heure il y en a je vais aller voir Thorin et Rose et faire hé les gars il m'a diminué il m'a répondu ouais si c'est vrai on brille là je sais pas j'ai pas vu tu mens donc le looky revient il a fini son AVC dans la rue je sais même pas ce que vous avez fait de moi on a rien fait de toi parce que je savais pas si tu avais revenir plus que j'ai vu du live sur mon téléphone vous m'avez laissé en vrai ouais on t'a laissé c'est ça bon je crois qu'il y en a qui t'a pissé dessus je dirais pas qui mais il y en a qui t'a pissé dessus je vais donner un c'est l'un après lequel de l'un on fait une pause et on revient dans 5 minutes pour continuer du coup du coup du coup tu peux revenir sur du coup du coup tu peux revenir sur sur Rollpoint je vais dire il est tombé il a fait une somnolence et une absence je suis désolé elle partie comme ça bah écoute t'avais pas le choix c'est pas grave c'est des choses on comprend tu nous aimes pas tu nous aimes tant c'est rien là je l'aimais je savais pas comment te le dire c'est trop d'émotions je savais pas comment te le dire à la base ouais mais on a compris que c'est à cause de fendile il y a pas de problème ouais c'était la chance la première fois que je suis parti c'est parce que le téléphone sonnait et j'ai dit à Wameux je l'ai prévenu j'ai dit mes parents ils ont eu un accident donc machin j'ai dit a priori ça va ils m'ont rappelé après ils m'ont rappelé sur mon téléphone pour me dire il faut venir me chercher et du coup c'est pour ça que je lui ai dit bah écoute oui bah c'est normal priorité à la vie du coup je suis parti tout vite c'était pas prévu bien évidemment j'ai jamais prévu les choses là ah bah jamais sur soi comme on dit par contre il n'y a rien à faire Lucky et Fendile je parviens pas à vous récupérer pourtant j'ai déjà refresh plusieurs fois bah moi je viens de revenir j'ai il n'y a que Sparda et Wameux moi j'ai tout le monde sauf la mi-wear qui a pas sa cam mais sinon j'ai tout le monde moi j'ai pas Rose Lucky bah là c'est c'est fond noir littéralement et Umbrella depuis le début bah ouais là j'ai toujours je viens de reconnecter j'ai toujours Sparda et Wameux je vais essayer par l'autre côté c'est juste de me reconnecter me déconnecter pas faire un refresh pourquoi je te vois mais il s'en fait un peu ils ont juste détruit leur bagnole la voiture elle est morte ah ouais putain ah mais morte de chez mort c'est un déchet le truc attends c'est à 5 minutes de chez moi qui se sont plantés en plus c'est en rentrant oh putain ils sont pas plantés tout seul il y a un gars qui leur est rentré dedans il était éméché j'imagine non même pas même pas putain mais non mais en fait si tu veux pas loin de chez moi on a une priorité à la droite qui est débile je connais ces priorités là il y en a une vers chez moi aussi et complètement tu sais même pas pourquoi elle est là et bah le gars grillé la priorité à droite il a ruiné toute la bagnole mon père il a mal à la jambe mais ça va bah si y'a pas trop de casse à part la bagnole bah la voiture est morte bah comme je disais si c'est que la bagnole ça va encore ça aurait pu être calme bah les pompiers sont venus ils ont dit à mon père il dit on vous emmène on vous emmène à l'hôpital mon père il dit non il dit non il dit je suis capote de marcher je rentre chez moi c'est bon bon et puis si jamais tout le sens c'est ça c'est que c'est bon pour l'instant ça va pas l'air d'être trop il n'y a pas trop de dommages encore ça va bah ça fait une telle fameuse ils ont juste dû mon père qui conduisait il a dû sortir par la porte du côté passager parce que côté conducteur il n'y avait plus rien tout l'habitacle est plié la porte avant les portes elles ne s'ouvrent plus côté conducteur elles ne s'ouvrent plus elles sont vraiment pliées la voiture elle doit faire à 45 degrés à peu près d'angle alors plus il se m'a acheté il y a trois mois du coup la voiture elle a implanté du coup pour te réintégrer dans le scénario parce qu'en fait vu que je pensais pas que tu avais revenir en gros on a fait comme si tu étais plus là qui t'avais disparu totalement moi je me suis dit en fait il est parti faire ces trucs de voleurs de son côté c'est exactement ça j'allais dire il est je sais pas j'ai juste suivi en fait j'avais juste le chat sur mon téléphone j'avais pas le live ni rien je sais pas ce qu'il s'est passé en gros bah en fait ouais on est on est allé à l'auberge on a fait un petit nrp il a une apparition de son dieu dans son lit ouais je prie c'est trop mystique t'es jaloux c'est ça ouais ça me paraît bizarre ce que vous avez le véhicule donc le kit et en fait toi tu as été un peu essayer de voir s'il y avait des représentants de la guilde des voleurs dans la ville pour essayer de te renseigner sur ces changements de comportement ouais les changements tout ça c'est ça donc bon je vais le dire on va reprendre le live et je vais le dire si André est là oui je suis là c'est bon on peut relancer il y a juste Rose non c'est bon au niveau de ta cam au micro tout est bon honnêtement je voulais juste dire je voulais juste dire quand je suis parti quand je suis parti je savais même pas que j'allais revenir bah bah on m'a appelé c'est tu viens bah j'ai été mais là ça va donc du coup tu relances je dis quand c'est bon ok ben c'est relancé on est juste sur un décès de voiture du coup on a retrouvé Lucky qui est revenu en fait pendant au moment au moment où Rose allait aller avait alpagué le capitaine de la garde en fait Lucky qui s'est dit qu'il allait voir s'il y a des représentants de la guilde des voleurs dans la ville pour leur poser des questions sur ces ces problèmes là ils ont constaté eux aussi que certaines personnes avaient des comportements qui n'étaient pas habituels et mais sans se poser mais en tout cas ils avaient considéré qu'il y avait des sorties tardives de ces personnes là ils se baladaient tard la nuit donc donc Lucky que fais-tu que là c'est la nuit il est enfin voilà on est au milieu de la nuit tu as ces informations là tu sais que il y avait deux chambres de réservées pour le groupe à l'auberge du géant des collines voilà bah écoute je peux essayer d'en savoir un peu plus sur ce que j'ai vu ou ça c'est ce qu'on t'a dit c'est ce qu'on t'a dit c'est ce qu'on t'a dit ouais ok pas plus que ça ok bah j'essaye de retrouver mes bottes qui m'ont laissé comme des bâtards non c'est toi qui les a laissé c'est toi qui nous a laissé c'est ça oui c'est ton personnage qui les a laissé bah tu sais on t'avait indiqué où était l'auberge tu rentres dans l'auberge et la salle est vide bah d'ailleurs non déjà tu rentres pas dans l'auberge tu cognes à l'auberge et la porte est fermée ouais c'est fermé ouais je frappe je frappe je frappe euh donc au bout de dix minutes t'as un nain qui arrive euh oui c'est pourquoi ça va pas te frapper à cette heure-ci écoutez euh je suis vraiment désolé j'ai j'ai mes compagnons qui ont pris une chambre chez vous il me semble euh ah vous êtes le les inventariers de la guilde d'Arabel c'est ça exactement c'est tout à fait ça euh bah ils sont dans leur chambre je leur ai donné les clés très bien est-ce que je peux est-ce que je peux les rejoindre euh oui allez-y c'est euh c'est le bah premier étage la première et la deuxième porte à gauche très bien je me dirige vers là-bas je monte je les rejoins tu ouvres quelle porte c'est ça je frappe à toutes les portes tu frappes pas d'abord une en première ou tu frappes les deux en même temps je frappe celle de non celle de gauche en premier bah c'est en fait c'est les deux à gauche la première et la deuxième à gauche oui voilà je t'appelle la première à gauche donc il me semble que j'avais assigné Thorin et Rose dans celle-là ouais vous pouvez faire un jet de sagesse et ouais faites un jet de sagesse c'est là que tu veux le foirer tu frappes comment tu frappes fort tu frappes comme ça bah pour m'entendre quoi tu frappes mais il se passe rien ok bah je vais la deuxième alors donc tu frappes vas-y Ambrilla et Fendil yes Fendil qui a encore choqué de son dieu tout ce qu'il veut encore Fendil tu te réveilles et tu te dis c'est encore mon dieu qui mais tu te lèves pas en fait tu dis que c'est ton dieu la manifestation de ton dieu tu sais c'est fait comme ça tu es en train d'arrêter et tu as mes yeux qui font TOUM alors je vois alors elle a combien de difficulté parce qu'il a fait 16 là quand même donc oui oui bah après tu peux si tu veux frapper plus fort tu vas me faire un jet de force un jet de force oui pour de la péter la porte non tu vas pas la péter c'est un autre fin quand même tu vas pas la péter mais c'est à quel voir aller il va se casser en gros là est-ce que tu veux est-ce que tu frappes fort vraiment oui il va au point tu casses pas la porte mais voilà je le oh avant de donner merde on me répond pas oh tu as le chien d'embrilla qui se réveille et qui réveille en brilla tu as fendil qui se réveille et pour le coup qui dit c'est là c'est pas son dieu c'est quand même bizarre et tu as même rose dorin qui se réveille allez yes et et de l'autre côté du couloir tâche tâche à une porte je réveille tout le monde tâche 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 un nain qui ouvre qui ouvre la porte il fait c'est quoi ce beau con excusez-moi j'essaie de réveiller mes compagnons vous réveillez tout le monde on a de la route demain ça serait bien pas de faire de bruit je suis désolé donc en gros vous êtes tous réveillés je vais me faire pourrir mec on est en douille qui tape à la porte à cette heure-ci je vais à la porte et j'ouvre tiens attends c'est qui qui va ouvrir c'est toi rose c'est rose moi j'ouvre ma porte pour voir qu'il y a le crétin qui tape à la porte d'accord ok parce que comme en fait quand je vois tout le genre t'as la cam et t'as entendu aussi un ingueulé aussi c'est pas faux ah bah j'ouvre la porte je suppose que j'entends la fin du nain qui gueule et je regarde à droite puis à gauche et donc quand tu regardes à gauche tu vois le qui qui est devant la porte d'Ambrilla FND dis c'est pas fini ce bouquin écoute c'est moi et qui toi attends je sors du je sors du il fait noir il fait noir ta vision nocturne toi ou pas l'église en vision nocturne je pense pas c'est le qui qu'est-ce que tu fous là t'es pas parti bah t'es pas en conscience dans la enquête et là je suis revenu on m'allait vous étiez là c'est pour ça que tu tapais la porte comme un malade personne me répond j'ai pas pu j'accès j'ai quand même pas dormi dans le couloir bah si ok très bien le jour claque la porte et je retourne au lit il est sur moi je pourrais avoir entendu ça ou pas l'échange oui parce qu'ils sont en train de gueuler dans le couloir ça c'est clair bah va te coucher putain va de temps c'est juste un ombre et là je vais aller voir et puis je me lève j'allume bougie ce que je mets sur son sac puis je vais voir et puis des gens petites bougeoirs comme ça avec l'anneau pour tenir on retrouve la porte un petit peu genre les yeux à moitié ouvert tu vois qui est-ce c'est le qui je vois un petit peu plus l'histoire de pouvoir passer ma main et puis c'est pas mon dieu un peu non et prénom je fais juste je te regarde je te regarde tu es genre tu me regardes genre à le bâtard t'étais pas en train d'aller dormir je sais avec qui je sais pas avec qui d'ailleurs non j'ai pas de chambre ah je suis parti enquêter j'ai pas vu grand chose j'ai pas vu grand chose et j'ai pas vu sans moi en fait non donc si je peux squatter un petit coin de pièce je suis petit je fais 88 cm c'est pas oui j'y vois je vois bien tu fais 80 cm de petit second regarde un petit coin de pièce je fais pas de méchant avec ma bouche et je regarde du coup s'il n'y a pas un troisième lit en fait si si il y a 3 lits par chou si il y a 3 lits par chou je l'avais vu avant tu me dis dès que tu as fini de faire ta toilette ou de te préparer pour dormir que je puisse éteindre la bougie puis bonit puis bonit j'ai dormir et je m'étale sur le lit comme un comme un chien je vais dans la bougie tout simplement je passe il y aura un petit tube ou si je souffle dessus et puis voilà c'est à l'heure que rose se réveille d'avoir le trou de la serrure Shazam Shazam sur les 3 lits je pense que tu étais fatigué et réveillé en nuit avec qui l'envie c'est retourné sous ta je suis un peu en colère là tu vois c'est ça du coup vous arrivez à vendre le boucan se passe la nuit puis le lendemain matin vous vous réveillez vous entendez que il y a de l'agitation qui commence dans la rue enfin une agitation normale en particulier moi je dis que j'ai du mal à me réveiller parce que bah je suis venu me coucher tard malgré la turbulence de la nuit on a j'ai récupéré des points d'épuisement oui oui c'est dégueulasse là putain les coups et tout et tu deux des points d'épuisement des points d'épuisement normalement en fait le seul moyen qu'une nuit soit pas considéré comme une hydropos c'est qu'il ya eu un combat enfin ok mais il ya eu combat il va embêter même si tu fais un tour de garde c'est considéré comme une nuit de repos bon et voilà c'est ça je vais t'avouer que j'étais pas loin de te lancer un projectile magique dans le cul quand même moi j'ai cru que t'allais le faire j'étais pas loin t'allais dans ce projectile magique sur le lit pour essayer pour l'exploser oui bon après c'est pas c'est pas un réducto donc vous vous réveillez qui c'est un peu plus dur de se réveiller mais vous réveillez le lendemain matin vous sentz vous sentez l'odeur de l'art et de deux au plat venir du rez-de-chaussée de l'auberge assez tôt ou genre comme dans l'hôtel classique normal normal je suis porté par l'odeur du petit déjeuner voilà à manger je descends donc quand vous descendez Dorin tu t'assieds à une table tout de suite on t'apporte du pain du lard des oeufs du fromage et une bière ouais la bière ouais c'est l'auberge est simple qui te la donne et tu fais un clin d'oeil voilà pire voilà pire la chante et donc où tu descends je suppose moi c'est à la même table moi je suis je suis et je ne dis mot d'accord moi je me réveille plus ou moins non je sais que j'ai des casse couilles et du coup je dis rien je me réveille un petit peu plus un peu plus tard après plus ou moins torrent quoi donc je pense que c'est à peu près dans le même même temps que rose moi je me réveillerai et je descendrai aussi et je me serai sur la table pareil donc une fois que tout le monde est installé vous voyez l'aubergiste il fait bah alors ça avance cette enquête quelle enquête bah vous n'êtes pas là pour mener une enquête là fil farce et il vous a pas demandé de venir pour ça on est pas encore une vacances merde non il nous a invité à manger et aller papoter avec lui c'est bizarre il fait pas ça d'habitude bah les changements de comportement apparemment pour l'instant elles sont monnaie courante tout est normal à s'il est en plus tard en fait c'est nous pas de la guerre moi je regarde mes compagnons dernière interloqué qu'est ce que tu as qu'est ce qu'il y a avec qui je ne sais pas de quoi vous parlez exactement bien si nous avons nous sommes là un petit peu pour enquêter sur sur des événements un peu bizarres des gens qui changent radicalement de comportement de caractère bon en parlant de ça je peux avoir une pâte vous allez à 10h du matin oui j'ai envie une heure et vous voyez l'aubergiste qui vous prend rien à votre conversation en fait parce que prenez pas et pour vous pour lui il veut venir pour une enquête il va apporter une pâte merci plus sec par contre t'es gnomah je suis pas sûr que tu tiens bien l'alcool en en fait c'est ma deuxième c'est la première j'ai boosté ma constite après l'appel si d'autant profiter moi je regarde le groupe d'une tête désolé d'avoir fait chier tout le monde un peu c'est plus je regarde tout le monde désolé je regarde et puis ben non regarde si t'as compréhensé mais genre pas non plus énervé mais je te dis tout simplement que c'est rien c'est rien je n'ai rien tu n'as donc vraiment rien rien eu en information même une petite bride qui pourrait nous faire avancer un peu plus vraiment pas plus que ce qu'on a eu déjà c'est vraiment bizarre et ça m'inquiète vraiment par contre pendant la nuit j'ai pensé à quelque chose qui mature lupiné par rapport à ça j'ai entendu parler à un moment donné de de peut-être de personnes qu'on leur faisait qu'on pouvait arriver à leur faire faire des choses même qu'ils ne s'en rendaient pas compte un truc qui qui est hypnose voilà c'est ça que je cherchais j'ai entendu ça dans un livre ou l'autre donc peut-être que ça garder dans un coin de la mémoire ce serait une mèche très puissante du coup qu'il faudrait utiliser pour faire ce genre de sort ou un savoir faire en entendant hypnose est-ce que je peux faire un geste pour ça ça me rappelle quelque chose de genre là bah tu peux par contre j'ai de quoi intelligence intelligence bah tu as déjà entendu parler de l'hypnose mais voilà pas presque ça je reste quand même interloqué par rapport au la miroir on entend des personnes parler derrière toi voilà désolé merci alors j'ai récupéré tout le monde maintenant j'ai perdu voir j'ai perdu terrain j'ai gagné le du coup vous mangez le petit déjeuner et voilà vous avez fini le petit déjeuner qu'est ce qu'on peut faire quoi bah on va aller enquêter auprès de l'autre auberge voir un petit peu c'est le seul lien qu'on a pour l'instant redites moi du coup qu'est ce que nous avons déjà nous savons comme quoi que ben ça a l'air totalement anodin de la part de la femme du maire de la ville du côté du chef de garde ou du capitaine je sais plus du capitaine pour lui la conversation s'arrête avant même d'avoir commencé oui oui du coup en parlant de ce qu'on a moi je me retourne je me retourne vers la table aux gens qui sont là je leur disais vous vous avez appris des choses le temps que j'étais parti ou que la biennette est bonne d'accord mais rien d'utile à l'enquête rien d'utile c'est malheureusement le capitaine nous a sèchement refermé tout simplement la portion si je puis dire et donc du coup nous sommes au point de départ si je peux dire en terme de l'enquête d'accord ok donc nous n'avons rien du tout affirmatif il faudrait trouver le dénominateur commun mais pour l'instant le seul que je vois c'est l'auberge mais il faudrait s'éventuellement et voir s'éventuellement il y aurait il y aurait certainement des langues un peu plus pourrait nous en dire plus c'est un sujet avec l'hypnose c'était qu'une suggestion on doit garder l'esprit ouvert je vous rappelle il ne faut pas s'arrêter à une seule possibilité non je sais bien qu'il ne faut pas s'arrêter à une seule possibilité de ce que nous savons de ce que nous avons vu c'est pour l'instant la probabilité la plus la probabilité la plus probable si je puis dire possible même si beaucoup de choses vont entraîner ce genre de comportement je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mettre en la matière je ne peux pas vous dire il faudrait aller voir le charpentier je pense que ça pourrait peut-être nous aider aussi c'est la seule personne qu'on est pas encore allé voir c'est vrai je l'avais oublié il reste les deux gardes mais à mon avis ça va être la même chose que le capitaine je crois que le charpentier qui est pourtant un artisan et les artisans tiennent à ce qu'ils font ça paraît très bizarre lui qu'il ait aussi voulu arrêter du jour au lendemain bien effectivement c'est vrai que on aura plus de facilité à obtenir des réponses auprès de ce charpentier que des simples gardes étant donné que le capitaine aurait été un petit peu je pense la seule personne possible à nous tire où est-ce qu'ils habitent et ces deux gardes et bien moi je vous suis on va demander à l'aubergiste il doit savoir puisque son auberge a été rafistolé et pas le ah il vient très bien dans ce cas là nous aurons fait une pierre deux coups il n'aurait plus qu'à nous préparer et partir après avoir obtenu l'adresse de ce charpentier on va voir on va l'appeler maître nain vous voyez le nain est arrivé oui dites mon maître nain le charpentier qui était censé restaurer la deuxième auberge de la ville qui a malencontreusement pris feu apparemment est le même qui a travaillé pour vous pour cette auberge oui c'est le charpentier de la ville et vous savez où il habite puisque nous devons bien sûr continuer notre chemin donc oui il a sa maison à deux rues d'ici je vous indique comment y aller il vous indique le chemin pour y aller par contre quand il a fait les plans et fait l'armature de votre nouvelle auberge il avait l'air heureux de travailler dessus il avait l'air en jouer il avait l'air d'adorer son métier adorer je sais pas mais bon boulot ça c'est sûr normalement dans ce genre de métier si on n'aime pas son métier on ne fait pas vraiment du travail de qualité oui bah que les choses là les choses sont bien faites donc nous sommes d'accord pour dire que c'est comme les nains quand on fait la forge les nains pour la forge elle est forcément bien faite alors là c'est notre vie la forge ah oui c'est comme la bière oui très bonne d'ailleurs je la recommanderais à qui de droit les elfos aussi c'est forgé ouais moi je jorge la tête mais moi c'est tout ce qu'il dit je peux te faire un jet enfin si c'est nécessaire un jet pour me souvenir de de la race du capitaine pour savoir si c'est un humain c'est un humain bon bah allons-y allons-y je prends mes affaires et j'arrive donc vous prenez toutes vos affaires et vous allez direction de la maison du charpentier et je vais vous demander un test de sagesse pour chacun ah on doit faire intelligence à la place non bah oui voilà exactement en allant vers le charpentier vous voyez en brilla et pardon en brilla ton après si j'ai pas si c'est la vision c'est pas la vision donc tu l'auras pas dans Fendil toi tu vois le capitaine de la garde rentrer dans un bâtiment mais de manière un peu suspecte en gros il est il a regardé autour de lui si on le voyait avant de rentrer dedans d'accord dans une rue qui part sur le côté une petite rue toute petite ruelle une peu moins une ruelle ok d'accord est-ce qu'on passe justement au même niveau que la ruelle donc du coup on pourrait avoir une vue dégagée de en fait tu l'as vu tu l'as vu ça juste au moment de de passer au droit de la ruelle en fait lui il était plus loin dans la ruelle il rentrait dans un bâtiment d'accord mais nous on est pas sur les mêmes rues avec le en fait tu es plutôt sur une grande rue et sur la gauche il y avait une ruelle et c'est là tu as tourné la tête et tu l'as vu et ça t'a semblé un peu louche rentrer dans le bâtiment du coup on est dans la même rue en fait avec le capitaine ah non lui il était dans la ruelle toi tu étais dans la grande rue avec la ruelle sur ta gauche ok je fais peur en prenant mes compagnons en leur disant tiens revoilà notre ami le capitaine boudenner il vient de traverser une petite ruelle aussi mince que la pointe d'une flèche de alors toi j'ai pas entendu oui j'ai pas entendu non plus là je faisais un rapprochement enfin c'est comme si je disais en gros j'ai dit oui il a traversé une ruelle à peine aussi mince que la pointe d'une flèche d'un elf il a le droit d'aller où il veut oui mais a priori il avait l'air peut-être troublé ou alors je crois pas d'ailleurs je pense que c'est vraiment plutôt de la méfiance doit-on le suivre ? bien je sais pas qui tu penses à qui être en même de pouvoir le suivre ? je peux l'essayer en toute discrétion ? bah au pire tu peux y aller et nous on va aller vers le sherpenter je sais tu nous offres un il sait il a entendu où il devait aller moi j'ai essayé de le suivre en toute discrétion du coup bah faut que moi j'ai la discrétion discrétion c'est quoi ? d'extérité ? t'as fait une capacité discrétion ah ouais ouais mais c'est en esquive que j'ai ma capa alors c'est de la dex tout simplement t'as pas de bonus ? si t'as pas de bonus j'ai plus j'ai plus non si t'as en tant qu'alefin tu bénéficies de plus de pour rester être discret plus de index ? non plus de la discrétion la discrétion t'as pas de décapacité t'as de dextérité héroïque ? ah ouais j'ai écrit ça il a dextérité supérieure comme tous les personnages dans l'SG tu choisis une capacité et c'est pas à partir d'un certain niveau ça ? non non on l'a dès le début d'accord là j'ai fait un jet de dex c'est le nouveau truc de sa gauche tu comptes le jet de dex ou faut que je relance un jet de description ? non non c'est bon c'est bon du coup là t'as le plus jeune donc ouais donc bah tu t'arrives à avancer jusqu'au jusqu'à le bâtiment dans lequel il est rentré sans être repéré les autres vous faites quoi alors ? on va voir le charpentier ok donc looky t'es devant le bâtiment qu'est-ce que tu fais ? voir c'est inspecter le bâtiment quoi en gros il y a une porte où il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas du tout de fenêtre ? non et c'est quoi comme bâtiment ? un bâtiment classique de la ville donc en charpente en structure bois et maçonnée ouais c'est pas un espèce de palais ou je sais pas quoi ? oh non bon alors pendant que tu restes devant le bâtiment Thorin, Rose, Ambrilla et Fendil vous arrivez jusqu'à la maison du charpentier toc 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 ça ne répond pas vous attendez un petit peu et pas de réponse je regarde à travers la fenêtre s'il y en a une ? oui tu regardes et tu vois l'intérieur d'une maison pas de lumière ? pas de lumière en plein jour et personne à l'intérieur bon bon ben les amis je crois que nous n'avons pas de chance s'il n'est pas à la maison il n'aurait pas rejoint le mec qu'on a vu tout à l'heure par hasard ? c'est une possibilité surtout si les réagissements sont bien dus à une quelconque personne ou à un groupe peut-être oui on va retourner vers la ruelle peut-être où nous avons laissé le qui et l'emprunter jusqu'à ce qu'on retrouve le qui peut-être juste avant on me dit du coup moi je regarde aux alentours est-ce qu'il y a du monde qui se baladent qui font leurs petites affaires quoi ? ben oui il y a des gens dans la rue ok je vais en interpeller un qui me paraît genre dans le coin depuis un petit moment tu vois pour l'interpeller tout simplement et puis oui bah il y a par exemple il y a une femme avec un panier dans le panier qui marche et qui peut intervenir excusez-moi madame oui bonjour désolé de vous impressionner bonjour bonjour je ne souhaite pas vous brusquer vous brusquer mais j'aimerais savoir tout simplement une petite chose si vous me permettez de poser cette question oui auriez-vous vu le charpentier du village ? euh non là non je ne sais pas vous ne savez pas ? je t'allais faire mes courses et je reviens d'accord vous ne l'avez pas croisé très bien ben merci je passe une bonne journée au revoir merci au revoir je revois mes compagnons et je leur dis bon bien on me semblerait que bon il y a certainement dû s'éclipser de manière très discrète étant donné que je suis allé voir une personne du village enfin de la ville qui me paraissait être dans les environs depuis quelques temps il s'avère qu'elle ne l'aurait pas vu du coup pendant que vous avancez vers la ruelle vous voyez Lucky qui revient ah ben ah as-tu vu quelque chose Lucky ? bien il y a un retrait dans un bâtiment un bâtiment parce qu'ils ont mis des plus normales dans une ville mais il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il n'y a aucune fenêtre un bâtiment il y a juste une porte et aucune fenêtre de toute façon les fenêtres ça sert pas à grand chose bah dans un bâtiment un petit peu quand même intéressant moi personnellement ça m'a marqué après c'est pas c'est pas un bâtiment encadré de rue quoi enfin tu as un bâtiment et à coller tu as d'autres bâtiments etc et là tu es dans une ruelle la ruelle c'est une rue très étroite donc il n'y a pas beaucoup de lumière je n'avais pas compris ça comme ça dans les autres bâtiments à côté il n'y avait pas d'un coup donc à oublier le fait des fenêtres du coup j'avais pas compris ça comme ça c'est trop juste rentrer dans un bâtiment pas à garder plus que ça comme ça sans bâtiment utiliser d'autres clés normal allons lui rentre visite nous avons besoin de savoir où se trouvent les deux gardes je les mène jusqu'au bâtiment du coup je crois qu'on t'entend pas Thomas oui pardon ah non c'est bon alors c'était quelqu'un d'autre allo donc quand vous avancez donc Lucky vous remontre exactement quel bâtiment est concerné et par quelle porte est rentré le capitaine de la garde d'accord Lucky pourrais-tu nous dire juste avant qu'on puisse rentrer dans ce bâtiment a-t-il fait quelque chose a-t-il dit quelque chose avant que absolument il est rentré comme s'il était chez lui je l'ai suivi il est rentré bah en fait tu n'as pas pu vraiment le suivre il était déjà rentré quand t'arrives à cet endroit là c'est Fendil qui l'a vu c'est Fendil qui l'a vu et Fendil quand il l'a vu il est allant à l'entrée d'arrivée il a actionné la poignée pour rentrer bien je regarde les autres un peu perplexe on a les interloquants du rogan qui veut dire on y va on rentre mais de quelle manière manière discrète avec peut-être Lucky qui rêve des talents pour ouvrir les portes en manière un peu plus brusque avec les forces que nous avons présence ou en manière tout à fait simple en toquant à la porte en mode gg moi je pense qu'il faudra y aller discrètement parce que nous savons ce qu'il y a derrière c'est quand même un garde très réputé qui est rentré là-dedans oui mais il a laissé tomber si je pourrais dire son titre ce qui veut dire qu'il revient c'est ce qu'il revient à être un simple citoyen de la ville un simple citoyen entraîné à se battre oui un soldat reste un soldat et bien écoutez moi je moi je vous donne ma vision pour moi il faudrait rentrer discrètement si vous avez une meilleure idée je vous en prie Torine on brille la question moi si je rentre en discrétion ça le fera pas donc si vous voulez y aller discrètement allez-y si vous voulez rentrer de moi naturellement je pourrais peut-être vous aider mais bon vu comment il était sensible vu comment il était sensible à mes charmes oui mais on l'a vu malheureusement il avait qu'il avait bon j'y vais aïe avec un grand bruit pour être c'est pfff donc du coup lorine du coup il en pense quoi du coup pour enfin après on donne un avis on ne dit pas ce qu'on doit faire le problème c'est que vos persos ils pensent quoi moi il donne pas vraiment de la vie pour lui c'est complètement étrange et anodin de rentrer de manière comme ça mais tout en ayant une attitude vraiment chelou du mec qui est parano qui va guetter derrière lui sur les quatre coins alors qu'il rentre dans une maison en mode bah tiens je rentre chez moi après les cours tu vois du coup et c'est pas logique what the fuck man what this shit moi comme je vous dis lucky moi je préconise de rentrer discrètement après c'est l'avis du groupe qui compte donc c'est à vous de voir ouais on rentre discrètement c'est une bonne idée bien soit taurine nous avons pas entendu ton ton avis non comme j'ai dit oui rentrer discrètement c'est la meilleure idée le problème c'est que le seul qui soit vraiment discret ici c'est le qui oui mais enfin mais entrer c'est genre ouvre la force d'un sens je peux je peux rentrer discrètement voir s'il ya personne et s'il ya personne je vous l'apporte tu vois moi moi c'était pour ça en fait c'était pour préciser ça mais dans la tête de fendille c'était ça c'est juste ça bah oui à la porte et puis basta qu'après on rentre je vous en prie ok mettez ta bande allez donc c'est en discrétion toujours sourire sadique du mj soit sadique du mj sourire sadique du mj grand piège grand piège à l'air vas-y fais moi donc tu rentres tu t'ouvres doucement la porte et et tu vois que en fait il ya un escalier qui descend tout de suite après la porte bah j'ouvre la porte enfin avant d'ouvrir la porte non je me retourne leur mes compagnons aujourd'hui il ya je dis derrière la porte c'est un escalier qui descend il ya pas de pas de couloir il ya rien c'est vraiment un escalier qui descend tout de suite et en bas de l'escalier tu voyais il y avait un peu de lumière aussi une basse lumière quoi moi de mon point de vue d'en haut de l'escalier je la vois comme basse quoi pour moi c'est une basse lumière c'est un truc vraiment je vois qu'il ya de la lumière en bas mais c'est bas je peux rien distinguer oui tu vois pas ouais du coup il ya en gros juste après la porte il ya un escalier qui descend il ya de la lumière en bas je sais pas ce qui se passe je sais pas ce que vous voulez faire bah de toute façon avance nous verrons bien ah oui en parlant de ça luki on a oublié de te prévenir le charpentier n'était pas chez lui oui le charpentier n'était pas chez lui et personne ne l'a vu précédemment il était pas chez lui ça veut dire que soit il s'était schipsé de manière très discrète soit il lui est arrivé quelque chose ou soit il est de mèche avec les gardes mais c'est possible là disons qu'ils ont des rendez-vous secrets en bas nous pouvons nous attendre à avoir au moins 5 personnes minimum en bas s'ils se sont tous réunis en même temps ça change totalement la donne enfin ne tergiversons pas allons-y je vous dis il y a un escalier et un petit peu de lumière en bas si vous voulez aller je vous suis si tu as peur du noir je peux faire de la lumière je n'ai pas peur je vous suis je peux voir dans le noir si jamais enfin du moins je vois je peux voir quelques petites nuances de noir et de gris comme serait-ce ou du moins un peu mieux à un humain ferré dans la nuit après s'être adapté à l'outil n'oubliez pas ça n'oubliez pas que le charpentier donc là vous avez ouvert une porte elle est grande ouverte ça fait 5 minutes que vous êtes en train de parler à voix haute en haut de l'escalier enfin devant la porte allez-y moi j'ai dit je suis après il bouge pas il bouge pas je vais je prends le et demain les devants et puis je passe en premier quoi quand je m'enfonce dans l'escalier qui mène je reste derrière à mon avis je vais aider en brilla à descendre les escaliers moi je reste là au moins moi il part je suis hop elle est peut-être aveugle mais elle sait descendre des escaliers en brilla enfin c'est pas ouais mais c'est une mauvaise idée que j'ai avec vous donc je reste là haut à vous attendre sachant qu'il descend tout seul moi je suis pas rassuré je descends avec lui donc Fendil commence à descendre avec Lucky derrière et Thorin c'est ça ouais je descends quand même mine de rien discrètement dans le sens où je vais pas poser lourdement mon pied sur la oui sur la planche de bois en fait voilà on descend du coup vous descendez et en bas de l'escalier il y a un couloir et vous voyez au fond du couloir en fait il ya une porte ouverte et vous entendez des 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 chants un peu chants de rituels c'est le chant qui s'écule là c'est pas ça moi je me propose pour aller voir discretos ce qu'il se passe en termes de lumière du sous sol là où on est éclairé ou on est encore un petit peu là il y a de la lumière il y a de la lumière nous on voit des torches ou des lampes ok qui sont plus ou moins en fait il y a le couloir qui avance et après il y a une porte enfin il y a un truc ouvert plutôt sur la gauche et vous entendez des ouais donc pour l'instant on n'a pas de travail et c'est clair de langage est-ce que je l'identifie c'est des plus des murmures en récité en fait je propose de faire un que moi je passe un jet de discrétion aller voir vite fait à la porte ce qui se passe en tu me refais pas de geste c'est pas la peine je reste sur son 19 donc tu peux voir tu vas jusqu'à la porte et tu et donc tu vois en fait une pièce avec des gens avec des capuches et une personne allongée sur qui ressemble à un hôtel c'est une nana comme ou ça va faire un petit jet un petit jet d'intelligence enfin tu me parles ou bah non tu me fais pas d'intelligence en tout cas ça sent mauvais pour la nana qui est au milieu quoi et puisqu'elle est vraiment attachée comme sur leur ok ah oui non c'est exactement comme sur la photo quoi en gros il y a pas de fenêtons mais je me retourne je me retourne vers ceux qui m'ont suivi et sans rien dire je leur fais signe de venir voir mais de genre tranquillement quoi mais on est dans la couloir avant ce qu'on va voir ou pas je fais signe tout doucement comme ça genre oui genre militaire quoi et ouais c'est ça c'est tout simplement en discrétion oui bah tu t'approches assez discrètement et tu peux voir la même chose tu peux voir sans être ok d'accord tu peux je suis elle nous a pas rejoint de venir se rapprocher ils sont en haut ou non ? non moi je suis descendu elle a juste dit qu'elle voulait rester en haut c'est embryla qui est en haut en fait ouais ouais moi je reste moi je reste là haut et euh et je bouge pas hein de toute façon vu mon efficacité pour être discret pour le combat il vaut mieux que je reste là haut hein et t'auras un lui aussi avec toi lui je suis avec vous bah non je suis avec lui d'accord ok KING 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 ok tu remontes il y a embryla en haut je remonte je remonte doucement encore et bah vous faites quoi pendant ce temps les autres ? taurine on attaque moi je sais je reste perplexe de ce qu'il veut faire en fait le kit tandis que je vais pas demander ce qu'il voulait faire donc du coup j'attends j'attends tout simplement ok moi je réitère taurine on attaque et tu vois ma main qui est prête à lancer un sort sur celui qui est devant la table alors je suppose que vous avez arrêté de regarder parce que si à force qu'il y ait trois personnes qui passent une tête au coin d'un mur à un moment donné ça risque de faire des chuchotes et je demande à taurine ce qu'on fait c'est qui qui est remonté là ? le qui et l'embrilac est là-haut je suis parti chercher un embrilac il y a combien de personnes dans la pièce ? d'un encapuchonné ? t'as pas regardé les autres ? ouais les autres si vous avez vu qu'il y avait six personnes on lui dit c'est avec celles qui sont sur la table ou juste des encapuchonnés ? six encapuchonnés et une personne sur la table et une personne sur la table et une qui a l'air d'avoir six qui peut défoncer et une qui est potentiellement en train de décéder et une qui est moi actuellement je suis pas avec vous oui c'est ce que je dis donc là t'as le temps de remonter Lucky, tu fais quoi ? tu fais quoi Lucky ? ben moi j'explique la situation à l'embrilac ben je vous le dis simplement d'aller leur buter la gueule enfin c'est des secteurs hein il faut les éliminer allez-y enfin moi j'aimerais plus qu'autre chose on a besoin de toi on peut pas y arriver sans toi ah mais c'est surtout c'est surtout que enfin si je viens vous allez devoir vous gérer une personne qui voit pas qui sait pas attaquer et vous allez devoir plus me protéger que je vais être efficace au combat donc je peux venir mais j'ai pas sûr que c'est une bonne idée bah reste assise dans un coin alors on y va ah c'est ça et du coup à ces mots je redescends ok tu redescends tu retrouves tes compagnons ouais et vous entendez ok moi je me mets dans l'embrasure et projectile magique sur celui du qui devant l'hôtel normalement c'est l'initiative alors ouais mais euh bah on a juste envie pour nous en fait surtout oui oui de toute façon c'est c'est rose qui a l'initiative sur vous euh non c'est looky mais vu qu'il venait de de oui sauf qu'il y a toujours descendre donc tu me fais un projectile magique euh euh je mets un point de mana c'est ça pour mettre un d6 au lieu d'un d4 ok euh le seul problème c'est que ça c'est pas prévu euh les gars tu peux utiliser un point de magie pour relancer ton jet de dégâts si tu veux ah ouais bah alors je le fais de toute façon il y a pas de jet d'attaque ça touche automatique le projectile magique d'accord mais par contre si je le relance c'est toujours avec le d6 ou pas oui c'est ton jet que tu relances donc c'est déjà mieux bah tu le tue bah tu le tue normalement il n'y a pas besoin de jet d'attaque pour un projectile magique oui oui c'est ce qu'il a dit il faudrait qu'il a pas fait la bombe macro c'est ça c'est pas moi qui ai fait les mac le premier cultiste attendez des autres c'est bon le premier cultiste reçoit des projectiles magiques sur lui et tombe au sol il est mort du coup moi quand je vois les attaques quand je vois les attaques de rose ouais quand je vois les attaques de rose moi je je sors en marat pierre puisqu'on est loin encore a priori bah là ils sont pas juste en face de nous quoi bah ils sont pas loin c'est pas un grand complexe donc là tu peux avancer et trop pourquoi il est attaqué ok bah à ce moment là je sors mes dagues alors ok donc tu sortes des dagues et tu fais quelque chose ou ah bah je les attaque ok tu veux dire que tu lances une dague c'est ça ou bah ouais parce qu'à priori je suis pas je suis pas tout près d'eux si tu peux avancer et taper avec ta rapière t'as dit tu peux faire un déplacement et une attaque ouais ouais mais taper avec ouais bah si bah ouais c'est ça je tape pas avec ma rapière alors bah vas-y défense défense oui ça rassemble du coup tu tu avances vers un des cultistes et tu lui donnes un coup de rapière tu lui rentres dedans et tu lui fais bien mal il pose un genou par terre mais il est encore debout ensuite c'est à en bas on brille à n'est pas là torrin que je vais attaquer un des cultistes qui n'est pas qui n'a pas été attaqué par le qui du coup ok tu prends tu mets un coup de bâton et en fait tu le projettes contre le mur et il est et sont et tu sens au travers de ton bâton que tu lui explose les côtes en fait et tu l'écrase littéralement ses poumons il arrive plus à respirer il tombe au sol et il meurt c'est à fendil non c'est l'action rp je suis désolé de couper mais genre moi je le fous à terre et doit t'arrives derrière mais c'est pas lui justement j'en attaque à lui ah ouais c'est celui que j'avais mis à terre il y a celui que tu as attaqué le qui est à l'indag en main et essaie de t'attaquer ok mais la blessure qu'il est que tu lui a infligé ne lui permet pas de d'arriver à t'atteindre il lève un peu le bras mais il retombe il sent vraiment pas bien ok pendant ce temps là tu as un autre cultiste qui se jette sur toi et qui essaie aussi de t'attaquer mais un peu désarçonné par par en fait les attaques de ce qui s'est passé pour pour les trois autres il se rate lamentablement et il passe à côté il arrive pas à te toucher c'est ça Thorin toi tu en as quand ils ont vu que tu avais explosé le torse de l'un d'eux tu en as deux qui se jettent sur toi et qui essaie de t'attaquer il y en a aucun qui passe ok donc après avoir écrasé le cultiste contre le mur tu te retournes directement il y en a un qui arrive qui met qui essaie de mettre la dague mais tu pousses son bras avec ton bâton et tu esquives le coup du deuxième qui arrive sur toi Fendil c'est à toi ben moi je reste non je vais je regarde la personne qui est sur la table en fait est-ce que je peux voir de là où je suis si elle a été blessée ou pas oui elle a une plaie elle a une plaie dans le torse au niveau du coeur ok qui coule je me précipite vers elle et puis je vais pour la rassurer quoi ben tu te précipites vers elle et elle est consciente elle est consciente d'accord inconsciente inconsciente d'accord je prends quand même son pouls parce que je le sais pas vraiment dès que tu la touches tes connaissances te paraît de savoir qu'elle est morte ah elle est décédée on part sur un décès ben je veux voilà quoi c'est une action du coup c'est à qui d'agir je défonce le gars qui a à genoux devant moi ben vas-y c'est une action merde j'ai lancé deux fois je vais prendre le premier et donc après avoir donné un grand coup avec ta rapière qui lui a bien amoché tu arrives et tu redonne un coup et tu sens que ça traverse son coeur et tu l'as tué rose gardez-en un vivant pour le questionner et projectile magique sur un autre vas-y donc je hurle par contre ça la phrase mais bon il y en a un qui est encore sur le qui et deux sur terrain je vais en attaquer un qui est sur terrain mais la projectile magique s'il faut pas faut pas que je bouffe m'aider ça fait plus de dégâts du coup un qui n'avait pas réussi à taper au terrain il se prend des projets climatiques il reste à le faire reculer d'un pas il se demande mais ça vient d'où il comprend pas mais il est debout mais quoi où est-ce que ça vient ensuite c'est ta torrent ben donc t'en a un qui est amoché sur toi et un qui est un qui a reculé comme t'as dit du coup j'ai l'autre qui n'a pas reculé ok et cette part sur un point de chance donc tu prends tu as ton bâton toujours et tu donnes un violent coup sur la tête du cultiste et il tombe au sol il est mort bien donc c'est donc il y a un cultiste qui est sur luki qui essaie de l'attaquer je suppose que ça ne passe pas non donc il essaie de donner un coup de dague et gracieusement tu arrives à esquiver c'est aussi par par ta petite taille qui fait que t'es plus agile t'arrives à éviter ce coup et t'as aussi un occultiste qui essaie d'attaquer torrin ça ne passe pas le si il n'est pas habitué au combat il essaie de donner des coups mais il a déjà pris les projectiles magic la vue que tu avais défoncé ses potes il a quand même un peu peur il a un peu de retenue mais il n'arrive pas à toucher fin d'île il reste combien et qui c'est qui est blessé de chez nous en fait personne qui a blessé de chez nous ok d'accord du coup comme il reste de cultistes 2 c'est ça oui il y en a deux il y en a un sur le qui 1 sur torrin et qui c'est qui est plus proche de moi enfin donc du coup de la table bah c'est c'est le qui celui qui est sur le qui bah avec mon battant je vais le taper sur la tête quoi ok bah vas-y attend attend c'est avec dans armes à attaque c'est ça ? bah je sais pas tu l'as pas mis ? c'est jamais eu je crois t'as pas mis les armes à attaque ? si ta batton dans caractéristique tout en bas voilà ouais ok ouais voilà bah c'est juste en perfeite point de chance au pire euh ouais non non mais c'est sur les dés c'est sur les dégâts à toute façon certains que bah là c'est vraiment pas de force que j'essaie de donner un coup de bâton mais le gars il a reçu un coup de bâton et tu regardes genre c'est quoi ça à des dégâts t'as réussi à faire zéro terence il est peut-être quand il est appelé deux fois deux fois non mais le problème c'est qu'il a moins de donc il est à moins de ah ouais bah c'est ça ce que zéro sur un des dégâts ok du coup celui qui c'est à toi bah moi je t'aime celui qui m'attaque je fais une extraction voilà c'est pour ça à pierre en fait il s'est retourné parce qu'il a reçu un coup il s'est retourné vers fanny parce qu'il a reçu un coup il dit mais qu'est ce que c'est ce truc voilà tu l'enfiles dans dans sa nuque tu sépares ses vertèbres et tu coupes la tête t'as coupé la tête de la rapière faut le faire quand même bon angle c'est qu'il a trouvé exactement le bon angle pour arriver à couper rose c'est à toi alors là je crie à taurine puisque je sais que c'est taurine qui est face à lui à somme le jeu je vais tu vas vite comprendre et là dessus je lui balance lumière sur sa tunique pour éblouir le le cultiste atteint c'est bizarre ça fait même chose sur mon lit dorine c'est la vella du coup en fait j'allais dans tous les cas entreprendre la manoeuvre donc c'est la manoeuvre risque et d'assommer est ce que l'app le sort de lumière annule du coup le malus pour assommer où je retrouve en gros ça fait moins 5 pour toucher il prend 0 dégâts mais il a sommé là je l'éblouis donc il est un peu oui voilà c'est ce que l'éblouissement au tiers le mois mais il n'y a pas moins 5 en toucher 1 c'est un test d'attaque opposé bach moi je considère que c'est juste sur sa défense c'est quand c'est quand tu fais une attaque classique tu dis que c'est pas pas tuer bah ouais de toute façon il prendra 0 dégâts il prendra juste pour assommer voilà donc tu donnes un coup de bâton pile comme il faut et paf il est assommé il est au sol mais il est vivant il n'y a plus de cultistes à l'égard terre et là et je sors une corde de mon sac une vraie corde et je l'attache bien insolidement ok j'allais donner des coups de bâton histoire de voir s'il était bien assommé mais non je vais le taper vas-y ways vas-y je tape non moi je les regarde je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi il le laisse en vie et avant de me rappeler que ils ont dit qu'il leur fallait un envie donc vous faites quoi je décapuchonne tous ceux qui sont capuchonnés pour voir qui se cache derrière la bulle basse ont décédé donc évidemment savoir qu'on va savoir en gros il veut savoir si c'est le capiteur de la garde dedans il ya le capitaine de la garde et il ya côte personne mais que vous ne connaissez pas la personne vivante et attaché que j'attaché c'est qui est ce qu'on connaît ou non et le capitaine c'était celui près de la table dans le combat vous savez pas qui était ou bien si parce que ce mal près de la table il est mort près de la table tous les autres sont pas mort à côté de la table même j bah si qui il en a tué à côté de la table ouais mais bon lui qu'il était à côté de la table moi j'ai vu lequel j'ai tué en premier donc je sais où est le cadavre oui bah non c'était pas le capitaine maître je peux parler oui mon dof moi je fou les décédés d'accord du coup bah en fouillant les décédés ils n'ont pas de d'argent ou pièces d'or mais un item un item en fait il y a un morceau de tissu avec cet emblème là ça va c'est pas un fragment de monolithe on n'est pas j'ai l'impression que le même le même de neo et devient plus en plus vrai quoi si on enlève le masque et vas-y s coupe c'était un cut is the bain oh la la ce coup ah j'arrive pas mettre l'autre c'est ça l'emblème qui a dit espèce de maquette moi je vais faire un test pour ça on le connaît ou non on le connaît en fait donc lucy et torrin ils connaissent parce que à la guilde on en a parlé un petit peu parce que en fait c'est le l'emblème des cul du cul des cultistes de bain et là la guilde a eu plusieurs fois des problèmes avec les cultistes de bain bain oui c'est un dieu qui est censé être mort il ya quand même encore beaucoup de cultistes ouais un peu trop un dieu de mort c'est ça tu m'as dit voilà rose rose toi tu n'ont fendi si tu veux pour savoir en tout cas ça c'est ce que c'est torrin et lucy mais le goût en voyant ça je regarde torrin genre on connaît ça oui donc ça vous dit quelque chose effectivement et la guilde a eu plusieurs fois à faire avec plusieurs fois au cours recours à faire par le courbe quoi et le deuxième symbole c'est donc alors le deuxième symbole vous n'avez pas entendu par au sein de la guilde parce que c'est pas un symbole que la guilde a rencontré a déjà rencontré mais on n'a pas assez souvent pour que ce soit évoqué en plein air par contre vous pouvez me faire un test d'intelligence pour savoir l'intelligence c'est ce que j'allais te demander non c'est l'intelligente l'intelligence par l'aller de la connaissance un petit vin connaissance c'est quoi donc le lucky rose est au nom le kit atta déjà entendu ce sigle a entendu parler de ce sigle là c'est les les m tarim c'est un groupuscules armé en fait qui oeuvre avec le culte de dame je te l'avoir c'est toi qui est le seul cette connaissance là parce que c'est pas forcément hyper connu au fait je réponds du coup je réponds je réponds à la question dit c'est c'est un groupe qui oeuvre beaucoup avec le culte de bain et voilà quoi du coup quand rose quand tu as quand tu as enlevé la capuche des cultistes en fait a pu voir qu'un endroit au niveau de l'hôtel il y avait une offrande un petit coffre avec de l'argent dedans donc il contient 12 pièces d'argent et des bijoux d'une valeur de 21 pièces ben écoute moi je vais près près de la femme qui est décédé prématurément et oui je fais un petit signe genre je me recueille tout ça parce que ben on est désolé on n'a pas réussi à la sauver quoi à moi je me sens désolé parce qu'on n'a pas réussi la seule et du coup je me recueille un peu de en quoi je m'approche du bas du cours de la femme qui est décédé je regarde un petit peu si elle a des signes distinctes genre si c'est une elle non c'est une humaine humaine d'accord ok à de ce qui peut être visible à première vue d'un simple coup d'oeil je regarde aussi voir si la page or autre chose que ben la plaie qui est encore visible sur au niveau de son coeur genre si elle a pas un tatouage j'ai eu marre d'icatrices qui était particulière qui a déjà dit c'est un petit peu renté ou surtout rien de spécifique parce que moi moi là je regarde rien actuellement je suis juste en train limite pas me recueillir quoi ok aujourd'hui vous faites quoi passe autour moi je vais voir celui de thauvin bon moi j'attends qu'ils se réveillent et je lui fous deux claques pour qu'ils se réveillent bâton j'ai mis je sais pas si ça va l'aider ou si ça va juste il se réveille pas pour l'instant il n'a fait une petite sieste bon une fois que je me suis recueilli va la porte et j'appelle ambrilla le garde de descendre ok je les sens ok tu descends avec ton chien ouais tu sens une odeur très forte de sang dans la pièce je demande qu'est ce qui s'est passé il y avait visiblement une sorte de cérémonie un sacrifice il semblerait nous attaquer malheureusement la victime mais tout est hors de danger aujourd'hui maintenant du coup maintenant que le calme un peu revenu dans la pièce vous apercevez que en fait de l'autre côté de la pièce il y a une porte fermée là elle est fermée à bord doit être fermé vu le bordel qu'on a foutu avant tapais tu sais jamais elle pouvait être trop trop verte et il y avait quelqu'un qui est pas ça qui est en sortie ce qui est en train de désigner avec plus ou moins un petit jeu de lumière quoi qui s'échappe pour moi dans ma tête elle est forcément fermée pour que moi je continue à dire vu le bordel qu'on a foutu si la porte a pas bougé c'est qu'il y a personne derrière donc j'y vais donc tu vas devant la porte ouais ouais j'étais devant la porte ouais tu es devant la porte et bah du coup j'essaie de le faire montrer les discrétions vas-y parce que même si je crois qu'il y a personne bah je reste quand même ça c'est bien on fait gaffe quoi on fait gaffe et sous le coup et oui ok et tu fais quoi bah j'ouvre la porte discrètement on voit ce qu'il y a là tout la porte discrètement et tu vois un couloir qui descend alors jusque là le c'est les murs et le sol c'était de la pierre et là c'est plutôt de la de la terre avec en gros le c'est ça fait un comme un tunnel avec des sur en bois qui tient le tunnel une espèce de mine quoi ouais du coup je me retourne et il semblerait que ce soit une sorte de mine qui soit derrière enfin c'est un tunnel en terre soutenu par des poudres de bois derrière cette porte je sais pas ce que vous voulez faire est ce que je peux savoir s'il ya des contes et légendes qui racontent ce histoire d'un tunnel sous cette ville donc le cultiste restant il se réveille enfin il regarde il sent qu'il est ligoté il essaie de se débattre mais qui es tu je suis un envoyé de bain je mets une claque je mets une grosse claque de nain tu vois de nain forgeron voilà bonne claque je passe bien et je te réponds encore je ne suis pas réhabilité à vous répondre voyez vous référez à mon supérieur bon en gros en gros j'écoute pas moi je suis loin je suis un match qui toujours sur la porte est ce que vous pouvez me faire un test de sagesse beaucoup à tout moment moi c'est ça dépend que même en bris les trucs que me faire un test de sagesse rien vu moi je suis trop occupé c'est un 했는데 d'être vu son rendez-vous tu vois tu vois à c'est lui qui va on brille là tu perçois quelque chose dans l'odeur qui change dans la pièce l'odeur de sang disparaît elle commence à changer d'odeur c'est comme si ça ne sentait plus le sang humain mais autre chose je préviens mes compagnons que j'aurais dit est-ce que il n'y aurait pas eu un rituel ou un sacrifice qui ferait que le sang aurait changé par terre parce que j'ai l'impression que l'odeur de sang a disparu vous pouvez me dire ce que vous voyez donc à ces mots vous regardez le sol et les corps et en fait les corps ils commencent à à se transformer en quelque chose de pas humain quelque chose un peu alors je vais vous mettre une image un peu en quelque chose comme ça ça se transforme doucement en ça puis après ça se transforme donc là c'est gris puis après ça devient marron et ça se transforme en terre tous les corps sauf celui qui est vivant et ça se transforme en terre puis la terre se disloque petit à petit et devient poussière vous voyez quoi il se passe quoi je continue de claquer le monsieur c'est que j'aurais des connaissances je vois pas je suis toujours sur le tunnel ah bah on dirait que les corps ont fusionné en un seul corps qui était gris au départ ah non non c'était pas ils ont pas fusionné c'est chaque corps chaque corps est transformant ça chaque corps est transformant ça chaque corps est transformant ça chaque corps s'est transformé bizarrement en trucs gris en être vivant gris et puis ils sont devenus un peu terreux et puis ils sont tombés en poussière est-ce que j'aurais des connaissances de mythes et légendes de créatures qui pourraient prendre l'apparence d'humains bah fais moi un test et là je me retourne je fais bah pareil quand j'entends la phrase je me retourne je fais quoi les tests de connaissance de ce groupe vous avez déjà entendu parler des créatures de doppelgangers et justement ça ressemble à ça qui en fait sont des créatures qui sont capables de prendre l'apparence d'une autre personne mais à votre connaissance c'est un temps limité c'est genre quelques minutes c'est pas c'est pas sous ton espèce ça se prononce doppelganger pas doppelganger ouais c'est un dupleau de cul c'est un doppelganger le G il se prononce ouais ouais je l'ai mal écrit sur ma fiche ouais non mais c'est juste ça ça m'a fait une idée moi personnellement moi je ne sais rien parce que je regarde je suis toujours sur le tutel est-ce que dans mes connaissances enfin dans les comptes que j'entends dire les deux doppelganger avait besoin que leur cible soit toujours en vie non ok est-ce qu'on connait oui t'as la connaissance que non pardon ok et à la connaissance quels sont les points faibles du doppelganger oui ça pourrait être intéressant parce que si ça nous agresse euh non c'est qu'on en a encore un là donc on va le faire parler par contre à votre connaissance ça se transforme pas en terre quand c'est mort ça je pourrais de façon pour l'instant un autre connaissance vous cherchez un poids féminique mais un autre connaissance de bâton ça les tue donc euh moi j'ai envie de dire de partir du principe de si ça signe ça meurt voilà bon ben tes copains tu nous expliques ou il faut encore continuer à laisser le nain de taper euh je le dirai jamais ohloulouloulouloulou il y a des bons jours comme ça t'sais il a un coca de ouf ne le dirai jamais n'y arracher jamais non mon bâton serré là je me retourne je me retourne quand j'entends ça et je les regarde je peux venir je prends mon bâton ferré moi et je lui mets au niveau de l'entrejambe et j'appuie un peu c'est un doppel ganger il s'en fout ben on verra bien comme ça bah oui c'est comme si tu lui mettais sur son ventre ou sa cuisse ça fait la même chose ok c'est bien ce qu'il me semblait donc il fait partie des leurs bon je crois qu'on n'en tirera rien torin vas y fait plaisir oh il ya plus drôle je vais enflammer mon marteau et l'approche je l'approchais de son visage doucement ok tu vois ça toi lucy eh ben pour l'instant je suis toujours dans mon couloir qui est une espèce de mine et il y'a rien et vous vous au niveau des informations tiré ou non il sert à rien donc le tu il approche la flamme torin tu approches ton bâton enflammé près de mon marteau excuse moi mais ça ne semble pas l'affecter puisque c'est bon les coups j'ai découvert du coup la bête de l'oeuf bien c'est ce que je veux dire je lui fracasse le crâne tiens c'est que je me suis trompé de macro en plus normalement il prend plus 4 basse en pass ici prend 10 ce qu'il en fait justement je l'ai compté fois deux c'est plus de ans pour ça j'ai dit plus 4 du coup l'explose et même il prend feu ah bah là il est littéralement explosé voilà il ya plus rien du truc par contre il ya plus aucun cadavre puisqu'ils ont tous à part la femme sur la table non voilà c'est pas pourquoi ils ont fait et moi j'ai toujours un oeil sur le comme c'est dit toujours un oeil sur le tunnel je pense ouais je pense que il y aurait peut-être les corps ou les personnes qui sont fait copier dans le 6 à 6 suivant et déjà quand j'ai une très mauvaise connexion voilà c'était bon donc je disais que soit soit il y avait des sont à retrouver des corps soit on va retrouver des personnes qui sont enfermés en bas où les corps des personnes qui ont sans fait copier parce que normalement ça devrait durer que quelques minutes à part s'ils ont réussi à trouver un rituel permettant d'augmenter le temps et avec un peu de chance ils auraient besoin de la personne en vie pour que ça fonctionne mais bon je sais pas faudrait voir pour moi ça se tiendrait moi je passe et je commence à rentrer dans la caisse j'entends la caisse d'un visage mais pendant que vous parlez vous voyez que torrin pendant que vous parlez il ya torrin qui rentre dans la mine je le suis pour marteau est toujours enflammé donc pas besoin qui voit dans le noir vous voyez tous il faut au fils de torche après c'est cinq tours donc ça oui c'est vrai que c'est vrai que c'est pas très long pour ma part je j'ai fait pas tout de suite je vais les rejoindre c'est quelques jours en fait je veux juste la d'équité encore emprunté dans le corps d'un certain pas je la retire et puis un bah je vais je vais le je vais m'étoufler dans un temps du linge ou je sais pas quelque chose pour qu'après je puisse pouvoir le transporter sans me blesser moi en fait ok bon en fait avant que tu dises que torrin s'engager dans la mine moi je me suis considéré pendant tout le truc avec le gars je me suis considéré en fait à la porte à les attendre oui mais tu as vu tu as vu torrin passer devant toi et rentrer dans l'année d'accord ok ok ben comme ça ça me va bah je suis torrin ok il y a torrin il ya rose derrière lu qui et moi je ferme la marche il fait un deal et ambrilla reste là où je suis quand même un tour et puis ambrilla nous allons dans le tunnel je peux essayer de vous suivre mais bon c'est en mon bras pour que tu puisse t'accrocher puis puis ça va un peu plus d'aide quoi que juste ton chien ça se trouve qu'il est pas trop il est plus méfiant vis-à-vis du tunnel peut-être qu'il sent quelque chose que nous on sent pas quoi que ce soit humain elfe nain que norme ben j'accepte et je vous suis ok donc vous avancez dans le tunnel donc quand le marteau de torrin s'éteint je suppose que vous sortez une lampe à huile que vous avez dans vos tages en tout cas torrin il en a une ça c'est sûr je peux voilà je peux en créer une donc je vais en sortir une moi je peux voir dans la nuit et vous dans la mine et la marche est plutôt longue en fait il se passe mais difficilement dire mais on a vu de nez c'est un peu une heure qui se passe puis vous arrivez la mine des bouches sur une grande caverne mais immense caverne et vous voyez un pont qui passe sur cette caverne en fait elle est devant vous c'est c'est un gouffre et il ya un pont et en face du pont il ya une structure c'est étrange si je suis arrivé à vous mettre l'étrange et l'isotérisme ok par sort une tête de main et tout la taille ah ouais là sur de l'étrange on est vraiment sur de l'étrange c'est du high level avant on était sur du petit tout loup tout sympa tout mignon là c'est là c'est là c'est de l'étrange famille quoi c'est vrai et du coup attend les petits bonhommes qui sont là c'est genre taille humaine en fait ah non en fait c'est la bouche c'est une grosse porte d'entrée quoi oui qui fait trois mètres de haut mais là en fait là où il ya les espèces de petites ondes c'est comme des ombres ombres diamants mais nous mais il n'y a pas c'est d'illusionner une idée c'est pour donner une idée en gros la bouche là c'est 3 3 m de haut 3 m de haut moi ouais ouais moi j'y vais moi j'y vais j'ai créé un vrai là qu'elle est espèce de porte en forme de de crâne vous passez vous passez lui était d'ancien compter légende ou pas non non après tu vois le on parlait de bain bain c'est le dieu de la mort un crâne la mort voilà du coup vous avancez et vous voyez que devant en fait tout quand vous avancez vous voyez que devant cette bouche ou au niveau de cette bouche il y a trois gardes ils sont bien comme les cultistes ils sont non ils sont eux ils sont ils ont une petite armure de cuir et ils sont enfin voilà ils ont et attaché à leur ceinture quoi ne remarque bien pour l'instant il vous voit pas parce qu'ils discutent entre eux en fait ils sont pas voilà il n'y a pas grand monde qui passe par là donc ils sont assis et discutent entre eux ils discutent de quoi tu es trop loin pour le savoir moi je m'approche et je leur parle donc vous voyez lucy qui arrive et en le voyant il se lève il sortent leur épée il se jette sur le qui c'était évident que c'était pas des jacques on est dans la mine tête de crâne ça même s'il ya très peu de chance que ce soit les gardes de la ville moi j'ai dit à ambray là ce que tu as l'initiative tu peux en les voyant m'attaquer moi j'attaque aussi sur le mec du coup vas-y revient à l'heure de chouler sans peu plus que j'ai boire vous va boire là tout moi je suis en train de faire le prénom séché donc tu essaies de donner un coup de rapière mais tu as été surpris qu'ils se jettent sur toi et du coup bah tu tapes à côté et tu n'arrives pas à attaquer c'est à rose d'attaquer lui qui peut attaquer donc tu tu lances un projectile magique sur un des gardes et il se le prend mais ça le fait pas broncher il continue à attaquer avancé vers on est fatigué du combat juste avant d'aurain je vais taper un des deux il ya trois gardes un césar 2 3 à 3 donc tu arrives et tu donnes un coup de bâton sur le garde ça fait reculer il prend cher mais il est toujours debout donc tu as les trois qui essaie d'attaquer je pense que j'ai mara pierre d'accord c'est moi qui essaye d'attaquer là oui et ben les gars et je suis pas loin du décès là je prends un 9 9 pv là dans la gueule alors attend je compte donc c'est le 14 ce qui passe pas c'est ça tu as combien en défunt 18 ok donc tu te prends 9 points de vie dans du père 9 points de vie donc dans la 2 qui donne des violents coups de dp et l'autre il essaye mais un peu gêné par ses camarades mais parfait qui était blessé par par torrent mais il n'arrive pas à toucher c'est à fendil je peux ça j'ai un bris là si tu peux tu peux faire quelque chose ouais je sens à rapier elle se dirigeait vers les bruits de combat pour taper là où je peux donc je pense que tu pourrais le faire le prochain un tour parce que tu avances doucement ça me dit que c'est pas toi ben ouais je sais pas du tout ce qui s'est passé en fait bah en fait il ya le clic a voulu discuter avec les gardes ils sont jetés sur lui pour l'attaquer non mais en fait il lui l'a rêvé parce qu'il avait vu non c'est fendie c'est qui a parlé à je crois que c'était ok il a dû aller boire il a d'accord je crois que c'est en brilla qui parle du coup il a pris cher il a j'ai perdu 9 points de vigueur soin je balance mon mon soin léger donc ça permet qui permet de récupérer un mal de la santé quoi la dit lanceur ouais c'est ça mercure chrome le passement des héros ouais si tu veux tu peux utiliser un point de magie pour le relancer pour avoir un meilleur score ouais mais si tu fais à moi tu gardes le 3 non c'est le deuxième qu'on garde moi c'est le deuxième je suis genre lancé parce que du coup je trouve 3 points de vigueur alors 3 il a fait 2 mais voilà je récupère 5 points de vigueur donc fendille et il pose sa main sur le lucy et il y est loin j'ai pas dit je vais j'avais fait des passements donc c'est à cette attention compte on sent une aura divine venir dans l'outil et le soutenir donc il récupère 5 points du coup c'est un nouveau tour le qui c'est à toi donc il y en a un qui a été touché par rose un qui a été touché par tour 1 et un dernier qui est indemne je tape celui qui a été touché par rose je suis énervé là je tape vas-y ok donc tu lui donnes un méchant coup de gratte t'arrives et tu lis la rapière elle traverse le torse en fait enfin elle traverse pas mais elle elle coupe au niveau de son torse elle coupe un peu les côtes et ça ouvre même jusqu'à jusqu'à ses poumons et il tombe au sol il est mort voilà je suis vénère là voilà il va casser toi c'est ça voilà vous m'avez chauffé tiens sur moi non le gauche la gueule c'est ça oui donc je jette un projectile magique mais je le boost et je taxe celui de torrent pour le faire tomber donc tu t'envoies à des projectiles magique sur celui que torrent avait déjà bien amoché il pose un genou à terre il sent pas bien mais il est encore debout anglais là j'y arrive au corps à corps si tu veux toujours aller au corps à corps en brille et tu l'as ah oui pardon du coup tu as essayé d'attaquer en fait un cultiste et il a voilà bah tu vois pas donc c'est difficile donc tu n'as pas réussi à le toucher torrent bas celui qui est à genoux les brooks du coup tu lui donnes un coup de bâton et tu joues où il était à genoux et tu lui s'écrase au sol inconscient mort et fonce et donc du coup il ya celui qui est qui était sur l'eau qui donc c'est avantage à la défense donc ça passe pas donc il essaie de donner un coup d'épée mais au dernier moment tout juste tu te décales et les pl frôles ton corps mais elle ne te touche pas une ville c'est à toi il ya juste le qui qui a pris qu'elle est pris des dégâts oui j'ai joué en 15 ans un sort de soin histoire de par prudence tu peux vous c'est ton sort de soin avec un point de mana aussi il lui manque plus que quatre pv là tu as d'auras suffisant sans booster donc j'y crois maintenant tu avais perdu neuf ça récupérer 5 mais tu en restes là il a pu mettre un super soin ah oui je me souviens dans mon compte alors parce que ce cas c'est de départ que je souffre la vie éternelle de la belle as et là le qui se ressentent comme neuf quoi quoi tu sens comme ce matin quand tu t'es élevé après le même après le petit déjeuner tu te sens bien et c'est à toi d'agir à barbara et un tapin bah vas-y il en reste plus qu'un qui est debout elle m'aurait dit je le démontre donc tu arrives tu étais vraiment vénère tu lui donnes un coup de rapière tu tu lui tranche au niveau de la cuisse il as il peut plus utiliser cette jambe il est encore là il est encore vivant rose je retarde mon action ok on brille à ben je leur attaque à la rapière donc tu essaies le pareil de donner un coup un peu un peu à moitié au hasard mais tu n'arrives pas à toucher c'est à tort un bon passe pas ça ne passe pas donc c'est à lui battraquer ok ça ne passe pas lui il a mal à sa jambe il n'arrive pas à trop se mouvoir à trop se bouger et tout et donc il essaie de donner un coup de dp mais la précision n'y est pas et il ne te touche pas qu'un deal c'est à toi bah je recule un recul de quelques pas et puis j'attends bah c'est ouais d'accord ok rose c'est à toi moi je pense mon tour ok donc nouveau tour looky bah je tape bah vas-y ouais vas-y je lui partage un fronton quoi donc voilà tu prends de ta rapière et tu lui coupes l'autre jambe il se retrouve avec les deux jambes qui pisse le sens il est par terre et une heure je me retourne vers le groupe et mais merde mais il ya que moi qui bosse là dedans ou comment ça se passe et bah écoute si tu veux que je sois épuisé pour le pour plus tard tu me dis j'viens tous mes sortes maintenant et comme ça pas cher plus à rien si tu ne veux plus avoir de soins dix ans j'en ai quand il est passé la mort là il est super gentil mais vous auriez pu l'attaquer pour avoir passé votre tour parce que j'utilise des points de mana si j'utilise des points de mana je perds de après des sorts je vais devoir faire des jets pour passer contre le boss tu m'excuse mais je réfléchis tactique là il restait plus qu'un adversaire vous étiez quatre tours moi j'ai essayé un après ça peut compliquer tu as juste pour ça ok tu penses à voir de moi la tombe ton chien peut éventuellement de défendre ou non non il est trop vieux pour ça il est là juste un vieux un vieux corbe et hydra d'appartement passé de l'armée bien continuant maintenant que la voix est dégagée moi je vous les corps tu as mis à part les épées longues tu trouves rien dessus s'il ya toujours les symboles du centa rime est ce que est ce qu'un corps petite dague pour moi peut-être que c'est mon bâton bon des épées longues et la dague tu peux utiliser toujours la dac que tu as récupéré tout à l'heure mais au pire je s'il en a besoin je donne une dague j'en ai eu et les corps il s'écompose ou pas non je ramasse les épées longues et je les mets dans mon sac ok vous voyez rentrer des épées longues dans ta coche pour pas d'ail j'imagine qu'il ya un coup non pour cette vague je réponds je reprends la route ok donc il ya tort 1 4 1 je suis désolé je te demandais au début j'ai oublié c'est torrin ou taurine torrin merci torrin qui avance oui vous voyez avancer en fait donc il ya un couloir en fait après l'ouverture de ce ok je vais retrouver en trouver un bret là pour le prêter à mon bras et puis je lui glisse un petit et un petit mimeur en disant à la scène toujours aussi fermé d'esprit j'acquiesse et je continue donc vous avancez tous dans ce couloir qui est un peu sinueux le sol au sol c'est de la terre puis quand vous avancez vous voyez donc ça tourne c'est pas voilà c'est pas droit c'est signeux ça tourne et à des endroits vous voyez des des grilles sur le bord comme des cellules et quand vous avancez puis vous avancez à l'intérieur de ces vous voyez des choses à l'intérieur de ces cellules des gobelins des humains des loups voyez aussi des créatures que vous ne connaissez même pas même pas même pas rose n'a jamais entendu parler de ces créatures là et vous continuez dans ce sort de couloir sinueux et vous voyez qu'au détour d'un ultime virage vous voyez de la lumière niveau de ce virage Ils sont ils sont inconscients tous les animaux et humains sont ou autres bestioles sont inconscients il y a-t-il un que je pourrais éventuellement prendre son poux je pense à son poignet près de la grille ou pas non ils sont ils sont je recrutis au fond en mode PLS ok exactement je suis la description umbrella il y a des cages à droite à gauche dedans tapis au fond humain avec nos loups je répète la même description que tu viens de faire ok ok il ya un mensonge vers cette lumière qui est au bout du tunnel mais restant sur sur nos gardes Vendil ce serait peut-être bien que tu commences à chuchoter du coup vous avancez donc là là vous êtes dans un couloir un peu plus loin il ya un virage avec la lumière qui vient de après le virage discrétion pour voir ce qui se passe ok bah vas-y donc tu avances au niveau du couloir tu fais tu profites de ta petite taille des ongles pour essayer de regarder ce qui se passe et après le couloir tu vois une sorte de laboratoire avec des choses étranges que tu ne comprends pas vraiment d'accord et en regardant tu vois quelqu'un s'affairer en train de de travailler de réfléchir de parler à soi même il parle de dosage de découverte de sang il parle de terre aussi d'accord bah je retourne je retourne voir le groupe et 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 c'est un laboratoire qui est là-bas avec quelqu'un qui travaille dedans comment des mots parle de terre de sang de découverte je sais pas trop quoi on va le tuer je saurais pas dire ce qui se passe de plus mais je sais juste que c'est un laboratoire avec quelqu'un dedans vu l'état vu l'état de ce qu'on a vu il faudrait peut-être aller le tuer pour régler le problème non ? ou essayer de le le faire prisonnier pour qu'il avoir des explications je saurais pas vous dire ce que je sais c'est c'est ce que j'ai vu après aller le tuer on sait pas qui c'est mais on sait pas ce qu'il peut nous apporter on on sait rien moi je sais pas le tuer pour les autres tu as dit que il parlait de terre de sang oui je le dis fais besoin c'est juste qu'en tant que o elfe on sait pas vraiment jujou c'est ça du coup une terre de sang pas les terres sans découverte c'est un grand laboratoire je sais pas ce qu'il se passe je regarde en rose je regarde en rose et puis euh toute connaissance est bonne à prendre mais après il faut voir ce qu'on en fait si on peut l'arrêter et le capturer vivant pourquoi pas mais bon s'il nous laisse pas le choix tant pis comme le dit rose engageons le combat si possible faisons le prisonnier sinon maître george dit un problème éliminé est un problème neutralisé je suis d'accord mais on va pas le tuer tout de suite mais les uns n'ont pas le temps que j'ai le combat seulement pour l'affaiblir s'il est occupé il n'y a pas moyen d'aller l'assommer discrètement je peux essayer et on reste en arrière pour venir te donner au pire allez moi je tente ça ok bah je tente ça du coup essayer d'aller l'assommer discrètement le monsieur est donc tu tu avances discrètement le laboratoire tu t'approche c'est pas caché tu le regardes quand il est concentré sur ce ce qu'il fait tu essaies de passer derrière tu prends tarabière pour ce sur le côté pour essayer de l'assommer et au moment où tu vas pour l'assommer tu entends un bruit et il se retourne et il se cache derrière la table et derrière toi tu as le garde du corps ça qui est derrière toi j'arrive pas à l'agrandir il y a grand comment le truc très grand que moi il y a déjà il est grand comme un humain ok ok c'est pas un géant non 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 il est grand comme un humain est ce que nous on voit ça de du coup de notre à banne de notre cachette non parce que vous n'êtes pas avancé par contre vous entendez un ah bah oui du coup ouais par rapport à la personne qui est parti et et donc celui et donc quand il t'a pris ta main il a pris ta main pour t'empêcher de taper la personne que tu voulais assommer est ce que par rapport à la surprise je perds de l'initiative ou non c'est juste par rapport à la surprise c'est là il t'a pris ta main ok bah à ce moment là moi j'essaie juste de parlementer donc tu dis quoi ok 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 je suis désolé donc tu lâches moi de ce que tu as la main voilà je montre que je veux pas de violent ok je dis je suis vraiment désolé on essaye d'avoir des réponses donc ça les autres vous entendez vous entendez ça vous êtes là tout seul alors moi comme je l'ai dit moi j'ai commencé à courir c'est courir bah courir en direction pour d'accord j'en ai rien à foutre hein de ce qui se passe j'ai entendu gueuler moi j'arrive et là 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 tu es court tu vois un petit machin de 80 cm qui a accroché non 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 il t'a pas soulevé il t'a pas soulevé mais il te tient le bras et euh tu entends donc Lucky tu entends alors que tu essaies de discuter tu entends tue le ok là ça va mal se faire ouais donc et tu vois l'élémentaire de terre qui est qui essaie de te donner un coup mais tu arrives à esquiver ce coup là ok là je suis vénère donc euh rose qu'as-tu fait quand t'as entendu le cri bien c'est ta rignée allez moi je suis suivi ok donc tu peux agir par contre euh on voit quoi exactement quand on arrive quand on rentre dans la piste donc ben quand vous quand tu arrives tu vois euh donc le le gros machin là enfin le gros machin enfin c'est gros pour toi mais c'est comme un humain qui a tenu d'une main euh 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 le qui tenait la main de Lucky qui l'a lâché pour essayer de lui donner un petit à quoi jeMIN de le kamys. un coup mais qui a raté à quelques mètres de là tu as l'humain qui est là qui est un peu au sol qui est au sol un peu apeuré parce que il a cru qu'on allait l'assassiné d'accord et ben moi je lance projectiles magiques sur l'humain et je le booste avec un point de manière après par contre je suis en épuisement ok ouais donc tu lances un projectile magique sur l'humain qui est qui à terre et c'est pas doublé et oui et du coup il prend des dégâts il a mal il sent pas bien alors moi je vais utiliser du coup une action limitée du le golem il tient toujours lucky oui non il le tient plus le tient plus le tient plus ok il a lâché moi j'ai quand même c'est dégommé le truc du coup j'ai une compétence en fait c'est par rapport à mon bâton en fait on pour une action limitée je peux lancer un sort enfin avec grâce au bâton donc ça prend pas d'épuisement c'est un truc du bâton et mes yeux j'ai pas de mouvement j'ai un doute je fais ça sur le golem donc tu vois tu lances un éclair d'énergie contre le golem des trucs franchère alors attend que qui est parti c'est fin de deal non ok donc tu sens qu'il a pris assez cher quand même voilà on brille à bas justement qu'est ce que tu fais en brille à on a pas compris là c'est bon c'est bon vas-y body j'essaie de me déplacer vers un ennemi proche et je l'attaque moi j'ai pas de jeu j'étais pas je t'accompagne par un lance encore sur umbrella dans le coup c'est toi qui part en mode aventure ok bah fais moi un jet d'attaque ok tu essaies de donner un coup mais ça touche pas fin d'il c'était non pardon avant fin d'il c'est pas non toi donc celui donc le celui qui était au sol qui se relève et enfin il était à moitié au sol il se relève et il va pour donner un coup à l'équipe mais il se raté il s'est un peu peut-être relevé trop vite c'était le coup qu'il a reçu mais voilà il donne un coup dans le vide fin de deal pardon c'est à toi maintenant tu veux que je fasse c'est toi qui décide je vais rester un peu en retrait mais j'ai quand même essayé de m'approcher discrètement sans me faire voir et pour voir un petit peu ce qui se passe quoi avoir une visibilité quoi sinon je sais rien ok donc nouveau round c'est à lui qui je te fais pas de jeu de déclater quoi non 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 je tape vas-y tape le volème là ok est-ce que le drapien ça fait des dégâts comme pierre oui ouais si c'est pas immunisé aux dégâts tranchants si c'est ça que je veux savoir alors ça ne passe pas donc tu essaies de donner tu donne un coup de rapière mais ta rapière elle n'a pas assez de mordant pour lui faire des dégâts ah si tu veux un peu plus de précision en gros je donne l'attaque là mais vraiment sur le coup énervé pas forcément c'est vraiment énervement parce qu'il a essayé de me goûter le vol quoi ok c'est pas c'est pas sous contrôle et du coup il essaie de t'attaquer en retour mais moi je reste non mais moi je dis non donc tu prends neuf mois qui te donne l'appareil s'est touché mais les donner un gros coup dans dans le ventre était le souffle coupé et là le qui utilise une une bague qui s'appelle l'anneau et devient invisible et tout simplement du coup c'est à rose je continue à m'acharner sur le celui qui est planqué t'es inconscient l'outil du coup non non il n'est pas inconscient donc je par contre je mettrai un point je mets un point de magie pour booster les dégâts ok donc je fais l'attaque et c'est ce truc qui fait je relance point de chance mais projet mais pas besoin si je suis en épuisement les gars mais non mais attends tu ne lances pas de ça en fait quand un épicement de pique sur attaque magique oui mais justement quoi il lance le sort à tu voulais faire les deux en même temps mais là il fait pas mais tu peux utiliser un point de magie pour ou alors tu peux en fait tu peux utiliser un point de magie pour pas avoir à utiliser le ah oui tu peux utiliser un point de magie pour descendre de un point je crois que en épuisement sinon sinon ça je sais plus mais là c'est bon ça de toute façon bon utiliser un point de chance ça lui fait trois points de dégâts donc moi j'attaque pas bien ok donc il prend il prend des projectiles ça lui fait mal mais il est encore là il va donner un coup de bâton à lucky mais ça ne passe pas heureusement lucky il a réussi quand même à je sais pas si c'est lui qu'a mal visé ou c'est le qui qui a échappé mais en tout cas il n'a pas touché c'est à ambrilla c'est de donner un coup mais tu n'arrives pas à toucher le chercheur torrin j'ai toujours du coup c'est le gros qui est le plus dangereux je vais continuer de le spammer des clairs d'énergie c'est que bon les points de moi j'ai annoncé si le bâton c'est pas un sort point de chance allez bah mange toi ça beaucoup d'énergie il prend cher il prend vraiment cher ok mais il est encore debout il décède pas là c'est un golem c'est pas un golem c'est un élémentaire oui enfin un élément c'est un golem de pierre et moi je vais pas tarder à décéder moi en vrai par contre si je prends pas l'agro du golem il y a un problème bah c'était pas au corps à corps mais même j'aime encore à corps coucou mais même même je viens de lui faire son maître son maître lui a dit tu le mais quand après si tu pars du principe qui suit l'ordre de se mettre c'est comme la pétanque il faut pas les minutes aurait été au corps à corps je dis pas mais tu lui as juste mis un éclair d'énergie donc pas forcément l'agro qui lui a arraché la moitié du corps moi je reste devant bon donc c'est un fin d'île de jeu de je vais courir sur le qui puis dans un élan d'achrobatie je j'arrive jusqu'à qui mais pour moi je vais faire que non tu peux pas tu peux pas marcher et faire un soin en fait c'est une capacité limitée à plus même moi je vais faire signe que non parce que sinon on va se retrouver à c'est ça son léger capacité limitée tu ne peux pas faire un déplacement et ça quand tu peux utiliser un point de magie pour faire un soin léger oui par exemple donc c'est un jeu d'attaque magique non un moment de magie dans équipement à points de magie des points d'agir voilà ouais ouais tu peux lancer pense du coup je peux lancer le sort des soin léger ok ça donc vous voyez une aura divine qui qui traverse en fait la pièce et qui va jusqu'à lui qui pour le revigorer un petit nouveau tour le qui c'est à toi je m'énerve et je tape le golem bas l'élémentaire donc tu lui donne tu arrives en fait tout à l'heure avec ta rapière n'avait pas pénétré mais avec les dégâts que thorin avait déjà fait tu as trouvé des endroits où la pierre pouvait s'enlever et donc tu passes ta rapière et tu décroche des morceaux de pierre et du coup vous voyez le golem tournir autour de lui tournir ce comme se vaporiser et aller jusqu'à thorin alors tous ceux tous ceux qui sont donc en brille la lucy et thorin vous me faites un jet de soie dextérité soit force sous dextérité soit quoi soit force soit force vous avez les points de prendre un point de chance c'est un point de chance c'est un peu trop risqué de hockey et du qui donc en fait au moment où il traverse il ya plein d'objets qui passent vers vous torrent toi tu arrives à aller bloquer avec à bloquer les objets a pas ce qui te fasse mal toi en brille à ta perception de ce qui se passe autour de toi fait que tu arrives à échapper en fait à ce qui se passe mais qui tu peux faire ton jet de dextérité ou de force s'il te plaît je choisis oui et nous qui aussi toi tu arrives à à échapper à échapper au échapper à tout ce qui est en mouvement autour de toi c'est à rose par contre l'épuisement je le fais avant ou après le sort tu fais avant avant d'accord donc je suis à 8 en épuisement je prends un point de mana et je rebalance projectile magique sur le celui qui est à terre ok enfin il est plus à terre mais sur le chercheur point de chance tumble ça couvre pour l'instant de toute façon les dégâts c'est resté ok du coup bah voilà tu lui envoies un projectile magique ça vient sur lui il a mal mais il est toujours là d'ailleurs il a lui qui apportait il va essayer de COGNE mais il n'y arrive pas je suis en fait je veux du top top tu te dis tellement de dire me rendent un peu partout il est à toi tu peux essayer de viser les blocs en mouvement de l'élémentaire torrin si tu veux c'est un intérêt jusqu'à le vieux le vieux continue de taper le qui en voyait il ya le vieux je vais jusqu'au vie lui met un coup de bateau je vais mettre un petit un petit bon qu'il me reste un point de chance et je l'utilise pour éviter de et le qui dans et tu arrives pour lui donner un coup de bâton et tu le recolle au sol et tu l'explosé sol il est mort on brilla oui c'est moi oui bah j'essaie de le taper enfin il a encore envie ou pas le celui qui est qui est au sol il est mort c'est bien il ya l'élémentaire qui a encore en vie qui est en train de tourbillonner autour de vous en fait tu arriveras pas le toucher je m'éloigne je m'éloigne ok fendil moi de l'eau je suis je vois quelque chose sur un point faible mais un truc dans le canal non non en fait il est en plein de petits morceaux et ça tourbillonne dans tous les sens ouais mais ce que je veux dire pas c'est que s'il avait encore de la chair entre guillemets sur le corps où est ce que c'était genre ben littéralement ouvert du pot vous voyez j'aime un truc comme ça à son point faible quoi non non tu vois non d'accord mais je me mets je me mets derrière l'équipe je passe ma masse sur son épaule et puis j'aurai alors si tu te déplace tu peux pas utiliser ton sort de soins ou alors tu te déplace pas tu utilises un point de magie pour le lancer à distance ouais bah ouais c'est ça ok donc le qui tu récupères cinq points de vie et du coup je crois un point de rendre plus d'épuisement ça ouais donc c'est oui un point un point d'épuisement et ça t'a coûté un point de mana ou le qui c'est à toi de jouer il n'est pas décédé le élémentaire non il est toujours en train de tourner je vais le taper toujours essayer donc tu donnes un coup de rapière mais pas du coup vu qu'il y a plein de trucs qui volent quoi autour qui tourbillonne tu sais pas trop où donner avec pas l'élémentaire se reconcentre autour sur en une seule masse et il est devant torrin et il essaie de lui donner un coup ça y est il m'a lâché donc donne pareil un coup de deux points à torrin qui fait un peu reculé torrin ça choque un peu le corps et torrin tu peux répliquer je vais utiliser trois points de magie pour booster mon éclair d'énergie bah c'est pas c'est pas un sort ah non oui ça ne passe pas j'envoie le l'éclair d'énergie mais se répartit tout au long du corps de l'élémentaire en brille là c'est à toi mais je rattaque je suis c'est remis oui à rose normalement ah oui excuse moi il ya rosa alors tu joues pas je peux mettre deux points de mana pour booster deux fois le oui oui donc je mets les deux derniers points pour booster mon projet magique ta seule limite c'est le des 12 ans mais tu peux mettre autant de points que tu veux mes deux derniers donc je vais tenter de kit ou double du 8 et toute façon au pire je fais un point de chance pour essayer de le toucher j'en ai encore trois il va tout claquer ouais je le regrette à faire parce que tu dis ce n'est pas énorme je relance une fois tu lances tes dégâts ça veut pas j'utilise le dernier je veux absolument lui faire de gros dégâts donc tu envoies des projectiles magiques qui arrive sur lui qui lui font bien mal il se sent vraiment pas bien et donc en brille là toi tu tu as donné à essayer de donner un coup et mais ton coup tombe par terre et tu tombes en fait dans l'élan et tu tombes par terre j'ai pas j'ai pas fait un fumble un bata à zéro c'est pas un fumble si un c'était un fumble j'aurais pu te faire casser ton ton bâton mais donc le fendille c'est à toi j'ai pas envie de soigner le ne sais pas pourquoi c'est là je vais td attend tt approche de de luki ou pas non je suis un peu j'étais un peu éloigné de quoi que je mettape aussi je dois être proche de lui qui est approché du jeu du coup pour le taper bah vous êtes au corps à corps avec l'élémentaire je veux que je fasse mise à part regarder torrent voir un petit peu de point de vue vieté comme ça savoir ce qu'il était il sent encore d'aplomb genre il peut encore encaisser ou ouais ouais je suis bien je suis bien pas du coup j'attends et puis après en fait à trop mettre un coup de soin si jamais ça commence à devenir critique tu vois tu sens que c'est genre limite au bord de l'évanouissement donc passe mon tour ok nouveau tour le qui le tape vas-y comme toujours donc tu essaies de taper mais cette fois là tu n'as pas trouvé l'angle ensuite qui essaie de donner un coup à torrent voilà il est affaibli il n'arrive pas c'est plus difficile qu'il n'arrive pas à toucher torrent rose c'est à toi magique mais dégâts ça veut pas ouais mais à l'usur et bien tu lui envoies un projectile magique et le projectile arrive vers un peu comme la clé de voûte d'une arche c'est ça vient casser une pierre qui était le point faible de l'élémentaire l'élémentaire se met à tomber en poussière et tombe en poussière devant le pv qu'il fallait est-ce que tu nous fais du coup en rp une danse genre style forte ou pas du tout j'aime pas ce jeu c'est pour ça je demande il est au sol bien je vais fouiller le laboratoire donc vous et dans le laboratoire il ya des fioles contenant des différents organes de différents différents ou des bocaux de différents animaux hominidés voilà et il ya aussi à des endroits où il ya beaucoup de papier des documents des parchemins moi ce que j'allais dire ouais c'est que j'allais chercher justement s'il n'y avait pas c'est un registre par rapport à ses expériences pour savoir ce qu'il faisait excuse moi j'ai pas entendu je disais justement ce que je ce que je voulais faire mais du coup tu sais j'allais chercher tout ce qui est de la paperasse ou un bouquin où il écrit ses notes pour savoir ce qu'il faisait donc tu trouves des notes mais un bouquin avec ses codifiés si tu veux tu peux essayer de passer du temps dessus pour essayer de décoder un petit peu c'est intelligence voilà vas-y lol on n'en parle du supérieur qui fait deux fois 12 mais je viens du coup en fait normalement ça fait mal quelques mots et d'essayer de voir si je connais pas quelque chose donc torrin de ce document tu arrives à comprendre déchiffrer quelques mots je sais pas ça te sort un peu ça ça ressort de tout ce code il y a expérience d'oppel d'angels d'oppelganger pardon site b et et remplacement voulaient remplacer la ville par des doppelgangers regarde ça et du coup je lui montre les le code et je monte du coup ce que j'ai réussi à déchiffrer mais moi je vais essayer de déchiffrer bah moi j'en ai pas comme juste comme chez 10 et je te dis ce que j'ai déchiffré des jeunes et voir si je peux déchiffrer plus que ce qu'il a déchiffré moi aussi ce document c'est que ben en fait il menait des expériences pour fusse yeux pour améliorer les doppelganger pour pour que leur imitation dure plus longtemps et leur objectif c'était de remplacer un toute la population de wayne moot d'accord et bien heureusement que nous sommes arrivés à temps et que voilà c'est que c'était la mission du site b de recherche des enterres qui incite à il va falloir le trouver là je regarde rose je fais remplacer la population est potentiellement grave aussi mais quand il fait des rien dans les livres qui disent ce qu'ils font des personnes qu'ils ont remplacé après sur les procédés il n'y a pas énormément de choses mais en gros c'est c'est un sacrifice humain et c'est on récupère il récupère le sang et quelques organes pour arriver à faire en fait ils utilisent le sang quelques organes des victimes qu'ils allient avec de la terre ou des techniques sur des golems ou de l'élémentaire des élémentaires et les doppelgangers pour conjuguer ça pour arriver à quelque chose un peu plus pérenne dans le temps donc en gros les personnes en qui se sont transformés en personne sacrifié en fait c'est ça donc tous ceux qui ont été remplacés qui ont changé de comportement mais vraiment radicalement parce que sinon ça va pleuvoir ça va pas passer mais effectivement donc tous ceux qui ont changé de comportement sont décédés c'est simple pour savoir si une personne n'a de volo quand qu'un repas tu donne un gros coup de pied aux couilles ouais si c'est une femme ça fait tout aussi mal en bas ça fait aussi mal qu'un coup dans le ventre ouais c'était vraiment des couilles tu tombes dans les bombes ouais donc je reviens dans le cadre pour une femme ça a beau lui faire mal il ya ça lui fait quand même extrêmement mal et c'est ainsi que s'achève le scénario que vous avez mené pendant l'ellipse formidable nos héros réussir à éliminer tous les doppelgangers et nous avons informé du coup le merde et la guilde et la guilde par conséquent étant donné que dans les documents que vous avez trouvé en fait vous avez trouvé la liste des noms des des gens qui étaient remplacés dans waymoot il y avait une grosse liste il y avait une quinzaine de personnes à donc on part donc on part à la chasse aux sorcières ça y est c'est ça vous avez remis cette liste à filard le bourgmestre de waymoot après avoir vérifié le coupable qui dépasse sur la liste et voici la liste des ah mais vous êtes dessus en fait appel tu vois dans ce cas étonnamment vous vous attendiez à ce que son nom près soit près sur la liste mais si réa sa femme n'est pas non plus sur la somme sur la donc une phare après s'est occupé de faire lui même la chasse aux sorcières vous a rémunéré pour cette mission pour le groupe à hauteur de 150 pièces d'or ah oui à 50 en tout pour tout aller en tout merci quand même avant pour tout le groupe je les sachant pour le goût on est 5 à 150 c'est déjà pas mal oui bah oui mais ça ça reste une grosse somme mais ouais début quand il a dit 105 j'ai cru que 150 par personne j'ai fait j'ai loupé non maintenant j'ai négocié pour avoir plus en tune pour ma part 150 par personne moi tu m'aurais vu à poil en train de c'est 50 ou 250 150 ans si si on donne 10% la guilde ça c'est 27 plus haut pas personne c'est vrai c'est ça parce que en gros sur les contrats la guilde récupère tout le monde peut rajouter 27 peu en ce moment voilà j'arrive à 49 à 210 pièces d'argent 270 pièces d'argent moi j'ai bien un peu ça présente quoi en pouvoir d'achat c'est énorme si on prend en compte de l'inflation en fait la différence entre une pièce d'or une pièce d'argent c'est même comment dire une pièce d'or ça vaut 10 pièces d'argent sauf qu'une pièce d'or c'est assez rare parce que je veux dire je paye mais tu avais plus de pièces d'argent que réellement disons que sur un vendeur si tu mets 10 pièces d'argent dans la main si tu mets une pièce d'or il va fournir plus si tu mets une pièce d'or pour la pièce d'argent voilà c'est ça pour la pièce d'or ça va lui faire non mais ouais mais je comprends je comprends bien le truc voilà c'est ça l'idée mais sinon comme ouais mais c'est combien déjà une nuit berge si c'est pas 4 ou 5 pièces d'argent c'est ça ouais après ça dépend du coup moi quand je vous ai rejoint fallait payer non peut-être non il nous a tout bien si j'ai payé je sais pas moi j'étais pas là non mais on a passé notre examen d'entrée ou en général normalement ça c'est bien oui c'est vous avez passé votre examen d'entrée pour être intégré dans la guilde quand vous revenez à rabel vous c'est quand même de tristes nouvelles parce que culte de baine est toujours actif c'est de là des expériences étranges devinez qui étaient les méchants tu sais on a une roue il marque que baine partout et notamment que ces expériences sont l'objet d'un autre site aussi en tout cas supposé parce qu'ils parlent de site b mais et peut-être un site c et un et un peut-être que même que ça va jusqu'au site z et ça on sait pas plus l'alphabet des nains l'alphabet des elfes là on part sur des sites et des sites là où il ya des sites il doit y avoir des dédiés d'ailleurs là on a l'alphabet on part sur la gdr la revanche des sites il y en aura trop maintenant la question que tout le monde se pose et je sais que tout le monde se la pose voit me un level up pas oui sincèrement je sincèrement je me pose la question mais oui je vais vous accorder un level ouais même pour regarder j'ai des bibis mais je suis à neuf vous gagnez un niveau vous gagnez deux points de capacité à dépenser les dédits les dédits et ben vous commencez par lancer moi quelqu'un incroyable de pv rose et lui qui tu un point de caractéristique bim l'aveugle super rendu en c'est clair je suis dans cailloux aveugle mais résistant 7 points de vie j'étais à 16 oui en fait la première fois du coup c'est moi qui ai fait une erreur parce que j'avais 9 points de vie aussi en moins et j'en ai enlevé 10 c'est pour ça qu'on n'avait pas le même compte au final ou une connerie comme ça mais je sais que j'avais neuf et j'ai dû soit en enlever un de trop ou enlever un de moins super j'ai gagné deux points de vie waouh est-ce que tu as alors fendry normalement ton dé de vie tu as juste à cliquer dessus ça le lance tout seul est ce que oui est-ce que tu vas est-ce que tu as un motif de constit oui là non non un concitant bah ça fait un ça fait qu'il ya une trottinée du coup tu gagnes trois pv alors il a eu le même nombre de moins qu'un d4 attend moi mon motif de goustilles pas souci dans la dans le dé de vie donc quand tu cliques déduit le passe à vous allez compter ouais tu fais dv il passe tout de suite en fait on va profiter qu'il y a encore des gens sur le live pour leur et ce qu'ils en ont pensé je sais qu'elle clique au qu'il a avec toi pas méchant aussi nos points de magie tout ça ça voulait récupérer les points de chance aussi et point d'usure la ligne ou tout clic ou à me j'ai choisi mon talent moi je ferais pas ça ce soir parce que là honnêtement je commence à être fatigué un peu ouais mais moi j'ai choisi talent j'ai pas tout marqué je vais pas faire j'ai quand même une heure et demie gros même si tu veux regarder j'ai pris rang 4 artef voix des artefacts je le vois pas j'ai pas nommer hâte t'as pas le truc d'ouvert si mais je le vois pas ah si c'est bon non mais j'ai frappe des arcanes oui voilà mais j'ai pas noté la compétence ah je croyais que tu avais le doc en gros le forger sort frappe le sol avec son bâton provoque une onde de choc dans un rayon 10 m toutes les créatures dans une subissent automatiquement 2d6 puisse modifier un tel de dégâts et d'avoir réussir un test de force difficulté 10 plus petit qu'un tel pour le sol donc en gros basiquement je fais c'est comme projectile le petit rose sauf que moi ça fait 2d6 puisse modifier en tête sur tous les ennemis dans toutes les créatures pour les dix mai ça veut dire moi je profite le temps que le chat parle pas moi je profite pour vous dire je suis désolé d'être parti comme ça d'un coup bon après comme on dit toujours hier et l'emprunt ouais ouais mais c'est chiant quoi enfin pour moi après je vais être honnête t'as pas à me louper une grosse partie non plus c'est clair je sais pas ce qui s'est passé c'était juste sympa rigolo pas c'était pas important dans dans la train principal on va c'était en gros en fait ben on est allé voir le capitaine je crois que tu étais là encore oui il était là avec le capitaine c'est qu'on a vu partie plus tard ouais ça a apprécié de négocier a apprêté des parties qu'est ce qu'on a fait on est allé à l'auberge et puis on a bouffé tu as ambré là qui a compté des expliqués à chanter et à prendre en direction de la chambre et puis on est dormi et puis il y en a fait le bordel non pas encore pendant pas encore il ya la fameuse partie de l'apparition du dieu bah ça je sais pas moi en fait je suis en fait il ya en vrai d'un qui est à se coucher moi étant donné que je suis prêt du coup je vais prier pour mon dieu en fait que par l'habitude de mon personnage je vais je vais le prier tu vois et du coup ben je vais me piauter deux minutes plus tard qu'est ce qui se passe bah il ya mon lit qui s'illumine pour moi rp parents je fais lien avec ma dignité oh putain trop bien une réponse merci merci monseigneur et voilà et en fait c'est rose car avec au trou de la soeur qui a fait l'hémoche l'hémoche maxima en fait en gros c'est un règlement de compte parce que je pensais que les femmes allait dormir dans la même chambre et les mecs dans la même chambre mais apparemment fendil a voulait aller dormir avec l'elfe entre elfes tu vois la solidarité entre elfes et donc je l'ai mal pris je l'ai mal fait tu as bien fait rose l'humus maxima en vrai en vrai si j'avais été là tu m'en aurais parlé je crois que je t'aurais encouragé je vous propose qu'on coupe le live moi je suis un peu trop crevé pour des vrais j'mis oubidou le live débrief plus tard ouais parce que la chacune bonne soirée ouais moi je peux faire un petit débrief rapide mais ouais pas trop longtemps parce que fatigué aussi vas-y willy est ce que tu peux commencer que tu as pensé de la partie bah le problème c'est qu'à un moment donné je me suis je me suis demandé ce qu'il fallait faire parce qu'on était un petit peu paumé enfin moi j'avais l'impression d'être un peu paumé c'est toujours ça dans les enquêtes et oui et puis là tu as le kick arrive on attaque les gens on va leur parler on s'en fout là tu vois ça débloque la situation tout de suite sinon une fois qu'on a compris un petit peu enfin on a trouvé l'endroit où il commence à avoir des conneries oui après ça s'est enchaîné c'est rapide menteur pas comme ça une fois une fois que le qui a commencé à parler aux gens tu sais que ouais mais de ta faute il y a une femme qui est morte parce que si tu étais pas monté chercher en brilla patati patata on aurait peut-être attaqué et elle serait pas mort attend c'est à moi que tu parles là c'est à moi je suis pas c'est comme ça que tu me parles d'or ouais non merci la femme est décédée balle est décédée c'est tout non mais c'est un sacré de l'essai dans les cas c'était pourtant t'es armory qu'est ce que tu peux aussi nous donner ben mise à part le fait que j'ai dû partir un petit moment bas c'était impeccable le scénar gelé j'ai beaucoup aimé trouve que ouais tu l'as ben tu l'as bien fait et le prend pas mal du tout contraire c'est un compliment ce que je vais te dire c'est c'est beaucoup mieux que le premier scénar que j'ai fait non mais c'est vrai mais en plus le premier scénar tu l'as dit toi même c'était l'un des premiers que tu faisais glace en tant que mj et pour moi le cela était carrément mieux beaucoup mieux c'est en combien de ça fait combien de fois que la du coup tu fais en partie en tant qu'amujie du coup bas sur et ju c'est ma troisième mais j'ai lancé une campagne en chronique oubliée contemporain où j'ai déjà fait deux scénar d'accord mais moi en sgu avec wame en mj c'est le deuxième scénar que je fais et j'ai fait le tout premier ton deuxième je l'ai pas fait et là ouais le troisième franchement il est bien ok et carrément mieux et ouais ben enjoy quoi merci enjoy pour la suite quoi de ouf en bris en bris là moi j'avoue j'étais un peu déçu de mon chant qui fonctionne pas en même temps c'était pas un humain donc oui je suis d'accord désolé mais t'as fait que des jets de merde tout le long de la soirée il a moins ça non il a moins ça non